Donc aujourd'hui je vous propose de lire le bouquin de Frédéric Razera, des footballeurs au travail, au cœur d'un club professionnel. C'est un bouquin qui a été réalisé dans le cadre de son travail de thèse. Et donc là ça a été rapetissi, simplifié, non peut-être pas simplifié, ça veut synthétiser, retravailler, qui, enfin voilà, en gros il y a un gros travail qui a été fait pour essayer de rendre ça intelligible dans un bouquin. Voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est l'un des rares bouquins de sociologie qui est lisible, même si vous n'avez jamais fait de sociologie. Je trouve que c'est très accessible et voilà, n'hésitez pas. Courage Flim, ça c'est l'enfer, l'enfer. On a le droit d'avoir le cerveau qui est en PLS. Salut coach, oui coach. Donc voilà, donc Frédéric Razera, il est sociologue à Lyon 2. Et voilà quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bail ? Rien d'autre. Si des gens arrivent en plein milieu du stream et vous demandent ce qui se passe, n'hésitez pas, vous avez le point d'exclamation en lecture. Le cœur de ce bouquin là, c'est d'essayer de montrer le rapport au travail des footballeurs professionnels, et de voir comment est-ce qu'on fait du foot sur le métier. C'est écrit gros. Voilà, c'est mon analyse de texte. Donc je l'ai déjà lu, je l'ai lu il y a longtemps. Donc là, ça va être un peu bizarre pour moi de me replonger dedans. On ne va pas le lire en entier, on va sélectionner des passages qui me semblent intéressants. Et vous allez voir, normalement, c'est assez accessible. Donc je commence par l'introduction. L'introduction. Donc en gros, quand on parle de sport, on parle de foot. Majoritairement. Non, pas majoritairement, à un tiers. Mais voilà, les deux tiers, c'est le cumulé de tous les autres sports. Dans ce livre, on remarque que c'est écrit en gros, maudit en L1. Exactement. Cette popularité acquise sur le terrain médiatique vaut aux joueurs les plus réputés de figurer au rang de symbole et d'être l'objet de multiples commentaires publics. C'est même carrément des stars, la plupart des gros footballeurs connus. D'une manière générale, les propos à leur égard oscillent entre deux registres opposés qui dotent au final le groupe d'une image sociale ambiguë. Donc en gros, c'est les commentaires qui sont faits publiquement sur les footballeurs. Il y a deux catégories de commentaires et c'est assez paradoxal. Donc soit les premiers commentaires, c'est que les footballeurs professionnels sont érigés en modèle de réussite individuel. Donc la méritocratie. Donc l'idée, c'est au sein d'un univers sportif qui met volontiers en avant les idéaux méritocratiques. Donc genre, regardez, il part de ça et maintenant c'est un génie du ballon rond, etc. Ils sont aussi, donc ça c'est le premier commentaire, genre génie individuel, réussite individuelle, mérite. Et le deuxième commentaire, c'est ils sont dénoncés pour subordonner leur engagement sportif à leurs intérêts économiques. Donc le deuxième commentaire qui est fait, c'est genre, ils pensent plus à leur porte-monnaie qu'au sport. La critique envers des footballeurs mercenaires qui seraient principalement motivés par l'appât du gain vient continuellement faire contrepoint à la célébration du talent sportif. Donc en gros, d'un côté on est en mode, c'est des génies du sport, de l'autre on est là. Oui mais en même temps, ils sont là que pour la thune et ils choisissent les clubs non pas par conviction, mais parce que c'est le mercato. Ils vont là où il y a de l'argent. Oui c'est vrai que de toute façon, tout l'imaginaire autour du foot et même du sport en général, je vous dirais, c'est la méritocratie dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'autour du sport, il y a tout ce truc de, t'as travaillé pour en arriver là, qui est hyper présent et qui est beaucoup moins présent dans d'autres univers professionnels. Des fois, il y a soit le... Enfin en fait, c'est assez paradoxal. J'ai l'impression que dans le sport, il y a le truc de, soit cette personne, c'est un génie, c'est du talent, genre tu sais faire des trucs en sport que personne ne serait capable de faire, c'est presque naturel. T'as toujours su faire ça. Donc vraiment cette rhétorique de trucs naturels, talentueux, génie, qui est complètement faux évidemment. Mais ça, je m'étais dit qu'on ferait une lecture là-dessus sur le génie à un moment pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a un contexte social et un contexte familial qui permet que des gens puissent avoir toutes ces compétences-là. Mais c'est des compétences qui se travaillent. Et de l'autre côté, t'as ce truc de, j'ai travaillé dur pour en arriver là, et donc je suis partie de rien et j'ai réussi à construire tout ça. Donc il y a un peu les deux qui coexistent. C'est trop la mythologie utilisée par les propriétaires dès qu'un joueur va au bras de fer. Bah oui. Le talent inné, c'est pas l'inverse du mérite. C'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. C'est que dépendamment des footballeurs, soit on va être dans cette rhétorique du talent inné, soit on va être dans l'autre rhétorique qui est celle du mérite. Mais comme c'est des croyances tout ça, on croit au mérite. Y'a rien qui nous prouve que la méritocratie existe, mais on y croit. Tout comme le talent, le génie, y'a rien qui nous prouve que c'est inné, et que ça a toujours été là et que c'est naturel chez les gens. Mais en tout cas on y croit. Les croyances elles coexistent, et en fonction de la mise en avant de telle ou telle personne, ou des médias, on va plutôt mettre en avant un point ou un autre. Mais c'est des croyances tout ça, donc ça a pas besoin d'être cohérent, ou de reposer sur des faits. Dans l'art c'est pareil, ouais. Dans l'art y'a tout ce truc là sur le génie. Oui, on avait fait une lecture sur le don dans le manuel indocile de sciences sociales, et du coup j'avais eu envie d'aller plus loin. Non, là c'est issu du travail de thèse de Frédéric Razera. Donc y'a que Frédéric Razera qui a écrit dans ce bouquin là. Et du coup, c'est un bouquin qui revient sur son travail de thèse à lui, et son étude d'un club de foot, un seul club de foot. Mais ça il explique ça après. Y'a le sport émérite qui sort bientôt de Raphaël Verchère. Je ne connais pas du tout. Je vais me mettre de côté. Attendez. J'ai laissé ouvert du coup le truc pour les recommandations, comme ça. Voilà, c'est noté. J'ai copié-collé ce que t'as écrit. Y'a bien des gens qui disent qu'ils méritent d'avoir du talent, de la chance. Mais oui, 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 c'est ça. En fait, souvent t'as même la rhétorique de la chance qui vient apparaître, alors qu'en côté tu dis, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là, mais en même temps j'ai eu beaucoup de chance aussi, tu vois. Y'a plein de choses comme ça qui fonctionnent pas ensemble. Bah du coup c'est lié au travail, c'est lié à la chance, c'est lié à quoi. Et tout ça coexiste. C'est vraiment de la croyance. Y'a une grande question, ça va jusqu'où l'inné, les gènes, ou que sais-je, à quel point les individus sont des pages blanches. C'est compliqué en fait. C'est vraiment compliqué. Y'a beaucoup de, je vous dis, même les gènes, ils sont construits aussi socialement. C'est-à-dire que les gènes que tu as, ils dépendent de ta famille. Ta famille, tu peux pas l'enlever du contexte social dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'en gros, si ta famille est pauvre, n'a pas les moyens de te nourrir correctement, n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins de base, forcément tu pars avec des problèmes, quoi. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de nourrir correctement ta famille, par exemple, pour développer tes compétences, ou pour avoir des enfants qui sont en bonne santé, voilà. Et donc ça, c'est, dans tous les cas, même avant la naissance, y'a déjà des choses qui sont pas innées, quoi. Qui sont construites par l'environnement dans lequel toi, tes parents y sont. De ce que c'est qu'être une femme enceinte et de grandir dans tout ça, par exemple. Comment est-ce qu'elle peut se nourrir ? Est-ce qu'elle continue à travailler ? Enfin, voilà. Le sport, au niveau, c'est un mélange de tout ça. Je sais pas si c'est des croyances. Non, mais le... Bien sûr que c'est, c'est des croyances. La méritocratie. Comment est-ce que tu prouves que ça existe, que quelqu'un est méritant ? Si tu pars du principe que quelqu'un est méritant, pourquoi les autres le seraient pas ? Genre, comment est-ce que tu évalues le mérite de quelqu'un ? C'est pareil sur le talent inné. Comment est-ce que tu mesures que c'était là, dès le départ, que la personne, c'était la carrière de sa vie ? Peut-être que juste, on lui a toujours mis un ballon entre les pieds et qu'il a toujours fait ça, donc qu'il n'y avait que ça comme possibilité. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment des... Enfin, le fait que ça soit érigé comme modèle, le fait de dire, regardez ce génie, regardez, cette personne, elle est née comme ça, ça a toujours été comme ça dans sa vie, ou que ça soit érigé comme modèle, la méritocratie, ben ça, c'est des croyances. Les performances sportives, elles peuvent être mesurées et comparées avec l'entraînement. Ben oui, mais ça, on s'en fout. Bien sûr que les performances sportives, elles sont mesurées, mais on ne part pas du même pied d'égalité. En fonction de, est-ce que tes parents, ils étaient déjà dans le milieu professionnel ? Déjà, tes performances, elles risquent d'être meilleures parce que toute ta vie a été axée pour que tu puisses, toi, devenir professionnelle. Les filles sont encore plus victimes de cela dans le sport. Si on doit nourrir un enfant, c'est plus souvent le garçon qui risque d'être favorisé. Oui, pour tout ce qui est apport en viande, c'est montrer, par exemple, qu'on va avoir tendance à plus en donner aux petits garçons qu'aux petites filles et que du coup, ça va venir changer leur performance. Il y a aussi le fait de la nourriture que l'on donne, le rapport à la nourriture. On en a parlé dans le live lecture sur l'anorexie, mais du coup, comme les filles, on surveille ce qu'elles mangent et leur poids, si elles vont manger beaucoup, on va avoir tendance à leur dire « Oh là là, attends, t'es sûre que t'as encore envie de ça ? » Et à les faire culpabiliser quand elles mangent beaucoup, alors que les petits garçons, s'ils mangent énormément, c'est normal, c'est valorisé. Enfin, c'est des tendances, ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, ça existe. si vous venez me dire « Moi, dans ma famille, c'était pas comme ça, tant mieux pour vous. » C'est une tendance. C'est-à-dire que sociologiquement, on observe que dans la majorité des familles, il y a tendance à avoir ce genre de comportement. Et du coup, oui, dans une fratrie où il y a filles et garçons, les filles ont tendance à plus surveiller comment elles mangent, qu'elles mangent, on n'a pas envie qu'elles soient rondes. C'est ça qui va être dit « T'es sûre que t'es pas boudinée dans ton jean ? Fais attention, t'es sûre que tu veux te resservir ? » Et les garçons, ça va être l'inverse. Ça va être ce truc de « Ah, mais justement, il faut que t'aies des forces. Donc, vas-y, mange, mange ! » Et un garçon qui va avoir moins tendance à manger, on peut créer des troubles du comportement alimentaire chez les petits garçons, notamment à cause de ça, en les poussant à constamment vouloir s'alimenter, en disant que c'est jamais assez, à resservir leur assiette sans leur demander, etc. Et ça, ça crée qu'il y a des problèmes de santé aussi chez les garçons. Notamment en consommant des aliments qui sont plus à risque, comme la viande, et voilà, typiquement, tout le truc qu'il y a eu sur Sandrine Rousseau, là, les bails et Sandrine Rousseau et le barbecue et la cons... On montre, il y a des études sociologiques qui montrent que la consommation de viande rouge est beaucoup plus présente chez les hommes adultes, mais tout ça, ça a des conséquences sur leur santé et ça fait qu'ils ont une espérance de vie qui est réduite s'ils meurent plus tôt parce qu'ils ont plein de problèmes liés à ça. Donc, voilà, ça a des conséquences durables sur la vie, tout ça. Et c'est pas naturellement les hommes aiment plus la viande, c'est vraiment des choses qui sont construites socialement. Le travail dans le sport à situation égale. En fait, c'est quasiment impossible de savoir si on est à situation égale. Ces dernières années, il y a eu de gros storytelling autour de Messi et de Ronaldo considérés comme les deux meilleurs joueurs du monde. L'un par son génie inné, l'autre par son travail acharné. Voilà, bah ouais. C'est dingue comment ça permet aux commentateurs de faire des raccourcis et de marketer tout ça. Ouais, ouais, puis des carrières se construisaient là-dessus et moi je pense qu'il y a des joueurs qui ont énormément de potentiel qui ne sera jamais réalisé parce que justement, il n'y a pas toute cette narration qui se crée autour d'eux et que selon comment ils sont perçus, on ne va pas leur permettre de développer leurs compétences. Et il y a sûrement des gens qui sont très forts potentiellement en termes de potentiel à réaliser mais qui ne seront pas visibles. Et il y a aussi ça dans les clubs aussi. Il y a comment est-ce que tu vas être perçu comme quelqu'un sur lequel on peut miser sur lequel on a envie de construire une carrière et donc c'est aussi tout le truc qui se crée dans les clubs de foot d'essayer de se faire repérer par des grands clubs, etc. Donc voilà. On ne part pas avec les mêmes chances aussi parce qu'en fonction de comment est-ce qu'on est perçu socialement, les coachs ou les gens qui nous... comment dire... qui peuvent nous recruter et tout ça ne vont pas nous percevoir de la même manière. Ouais mais jouer bien ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi comment est-ce qu'on perçoit parce que... Enfin, t'as des coachs par exemple tu joues bien mais ils vont avoir l'impression que t'as réalisé ton plein potentiel que tu joues bien mais pour ce niveau-là que tu ne pourras jamais faire de la L1. Tu joues bien là pour de la L2, tu vois. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi les rencontres que tu vas faire et comment tu vas être perçu par les autres sauf que comment tu es perçu par les autres et notamment par les coachs, par les recruteurs, etc. C'est aussi en fonction de qui tu es socialement. Mais ça, il en parle un peu dans le bouquin. Si tu es perçu comme quelqu'un de stable par exemple qui a une vie de famille, qui est sérieux, eh bien on va avoir plus de confiance en toi pour essayer de lancer ta carrière. Si on se dit la personne, elle sort beaucoup... Il est très fort, il est très fort au foot, ça se voit. Mais il sort beaucoup, il a peut-être des problèmes d'addiction, il n'a personne pour le stabiliser, sa vie elle n'est pas stable, sa vie personnelle elle n'est pas stable, eh bien tu ne vas pas miser dessus en tant que recruteur. Et ce n'est pas juste lié au foot, tu peux être un très bon joueur. On se dit que sur le long terme pour une carrière, ce n'est peut-être pas sur toi qu'il faut miser. Et bizarrement, les gens qui ont des problèmes d'addiction ou qui ont du mal à structurer leur vie, c'est aussi les plus prolo dans le foot. Quand j'étais gosse, j'étais déjà très forte en sport, mais les cours gratuits pas chers m'ennuyaient. Je changeais de sport régulièrement, alors que si j'avais eu des cours moins sociaux, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, j'ai commencé le patinage artistique ado et là, j'ai très vite été remarqué par les profs. Oui, mais c'est particulier. Comment tu te fais remarquer sur certains de soi et sur d'autres non ? Ils essaient souvent de mettre en couple des très jeunes joueurs dès les centres d'entraînement. Oui, comme ça, ils ont une stabilité. Merci Hubert pour les 1 an. Bonjour, bonjour Hubert. Merci pour les 1 an de soutien. Merci beaucoup. Mais si, il y a un délire où il a été rejeté par Paris parce que trop petit, ensuite, il a été pris par Barcelona des bourrés d'hormones. Non, mais ça, c'est un truc d'ouf. Mais après, il y a aussi le truc que certains... Enfin, dans les gros clubs, on parle des joueurs, c'est des investissements. C'est des ressources, c'est des investissements. Il y a des replays pour les live lectures sur l'anorexie ? Oui, sur la chaîne de Rediff. Je te mets le lien dans le chat. Il y a tout qui est disponible. C'est le bouquin issu de la thèse de Muriel Darmon qui a fait toute une thèse sur la sociologie de l'anorexie. La suite ! La suite ! Qu'est-ce qu'il était en train de dire ? Oui, voilà, il était en train de dire qu'il y avait une critique des footballeurs qui étaient perçus comme des mercenaires motivés par l'appât du gain. Donc, il y a un traitement médiatique dépréciatif qui appuie sur l'idée communément partagée selon laquelle l'intrusion de la logique économique dans le sport est une dérive qui viendrait dénaturer la supposée pureté originelle de la pratique sportive. Genre, le fait que il y ait de l'économique dans le sport, ça vient dénaturer le sport et à la base, on devrait faire ça pour de bonnes raisons. Souvent, il y a tout plein de travaux qui parlent de ça, même pour des questions religieuses ou quoi, la question de la vocation. Genre, tu as une vocation à faire ça, tu as toujours voulu faire ça, etc. Il faut que je récupère, je viens de faire tomber mon marque-page. ... Qu'est-ce que c'est que ce marque-page ? Incroyable. C'est un petit truc imprimé. Griezmann, il est parti en Espagne car il n'avait pas le bon physique. Super. Oui, l'idée que l'argent est une motivation sale aussi. exactement. Oui. Dans le cas des footballeurs, les critiques médiatiques prennent toutefois une teinte particulière en se déplaçant très régulièrement au-delà de la seule scène sportive. leur vigueur ne gagne que tout son sens lorsqu'on la rapproche à la position d'un sport qui recrute majoritairement dans les classes populaires. Donc là, il est en train de dire qu'on ne critique pas juste les footballeurs pour leur pratique sportive mais aussi pour qui ils sont socialement et leur choix personnel. Je me souviens qu'il y avait plein de critiques sur les modes de vie des footballeurs, sur ce qu'ils faisaient, leur vie perso. En fait, comme c'est devenu des stars, les gens surveillent leur vie perso. Ça lui est rebarbillé. Donc du coup, c'est un sport qui recrute majoritairement dans les classes populaires. Il y a une note de bas de page. Je veux voir où elle est. Je ne sais pas où elle est. Ah, c'est une autre lecture. Jean-Michel Fort et Charles Siot, le football professionnel à la française. Donc, il y a eu un texte qui parlait de ça. Le fait que le foot recrute dans les classes populaires. Les journalistes et les chroniqueurs se moquent souvent du langage approximatif des footballeurs ou encore de leur mauvais goût en matière de consommation. C'est le côté bling bling et ils parlent mal français donc on se fout de leur gueule parce qu'ils ne savent pas faire des phrases avec une conjugaison correcte. Je me souviens sur Ribéry, il prenait tarif sur ça quand j'étais ado. Autant de mots qui s'apparentent à un mépris de classe associant symboliquement leur réussite sportive et économique à leur supposée pauvreté culturelle. C'est genre justement, comme ils n'arrivent pas, comme ils n'ont pas de culture, ils vont tout investir dans le sport. Osef, tant qu'ils jouent bien, là en fait, c'est en mode le traitement médiatique est dégueulasse. Donc à la fois, on les érige en deux stars et à la fois, on se fout de leur gueule en fonction de comment ils parlent, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font. Ces différents commentaires font des footballeurs professionnels un groupe relativement dépossédé de la maîtrise de leur image sociale. Donc en gros, ils ne maîtrisent pas comment est-ce qu'ils sont perçus dans les médias et par le public. « Ils nous en apprennent finalement beaucoup plus sur ceux qui les émettent que sur ceux qu'ils dépeignent, à l'image des classes dominées dont Pierre Bourdieu dit qu'elles sont plus parlées qu'elles ne se parlent elles-mêmes. » Donc en gros, les footballeurs n'ont pas la main sur ce qu'ils racontent, ce qu'il est raconté d'eux. Ils subissent des représentations, des préjugés et du coup, ces préjugés-là, ça en dit beaucoup plus sur les gens qui construisent ces préjugés et qui contribuent à les faire exister que sur qui sont vraiment les footballeurs parce que les footballeurs n'ont rien à voir avec les représentations qui sont véhiculées. C'est très éloigné de qui ils sont vraiment. Donc c'est des clichés. « Ribéry, c'était une autre génération. » Bah oui, moi, c'est celle avec laquelle j'ai grandi. « Maintenant, les jeunes en L1 ont intérêt à être bons à l'école pour percer. Les clubs font attention à leur image. » Oui, parce qu'ils essayent peut-être de reprendre un peu le contrôle sur l'image, justement. Là, de toute façon, ça va parler d'une autre génération parce que l'enquête, très drôle manière de dénigrer les footballeurs parce qu'ils font des fautes de français alors que la plupart parlent plusieurs langues. Mais ils parlent plusieurs langues parce qu'ils bossent dans plusieurs langues, quoi. Ouais. Donc voilà, on va continuer et on verra. La plupart sont des transfuses de classe. Bah attendez, on va voir. De toute façon, là, lui, il va parler d'un club de L2, donc vous ne pourrez pas transposer aux grandes stars. Dans le même temps, ils tendent à laisser dans l'ombre la condition... Donc les représentations médiatiques tendent à laisser dans l'ombre la condition de travailleurs de ces sportifs en occultant la réalité quotidienne de leur métier au sein des entreprises que sont les clubs de football professionnels. Donc en gros, lui, l'objectif de son bouquin, c'est justement ça, essayer de montrer le quotidien au travail des footballeurs. La réaction qui a pu susciter la menace de grève des footballeurs professionnels français au cours du mois de septembre et d'octobre 2008 illustre bien de telles logiques. Organisé par l'Union nationale des footballeurs professionnels, syndicat qui compte près de 90% d'adhérents parmi l'ensemble des footballeurs professionnels évoluant en France, cette mobilisation vise à empêcher les présidents des clubs de foot professionnels de devenir majoritaires au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et d'élargir davantage et d'élargir davantage leur pouvoir dans l'espace du football professionnel français. Moi, je ne savais même pas que la menace de grève s'était liée à ça. Je n'en avais aucune idée. En 2008, quand j'étais ado et qu'on parlait de ça, je n'en avais aucune idée. Donc apparemment, c'était ça, c'était que les présidents de clubs de football essayaient de gagner encore plus de poids. Dans ce contexte, nombreux sont les faiseurs d'opinion qui délégitiment cette action collective en éloignant le débat des rapports de force propres à l'univers professionnel. Le propos, par exemple, du secrétaire d'État, donc le ministre, en gros, chargé des sports à l'époque, Bernard Laporte, interrogé sur le sujet sont à cet égard exemplaires. Voilà ce qu'il dit, le ministre. On fait du sport, on vit de notre passion, eux, en plus, ils gagnent beaucoup d'argent. Sincèrement, dans la conjoncture actuelle, cela ferait désordre que des joueurs de football fassent grève. Genre, ils sont riches, ils vivent de leur passion, qu'ils faiment leur gueule, ils n'ont pas à faire grève. Alors qu'en fait, j'imagine que eux, dans leur univers professionnel, si les présidents des clubs de football gagnent plus de poids, ça risque de les mettre dans la douille. Dans la conjoncture actuelle. Bah oui, c'est la crise, en 2008, c'est la crise. Les footballeurs professionnels sont ici renvoyés au statut de nantis qui ont le double privilège, dans un contexte économique marqué par une profonde crise de l'emploi, de pouvoir vivre de leur passion et de gagner très bien leur vie. Une grève des footballeurs aurait alors un parfum d'indécence. C'est un argument routinier. Passion et argent sont deux maîtres mots qui placent ces sportifs en situation d'apesanteur sociale. Donc ils sont au-dessus des autres parce qu'ils vivent de leur passion et ils gagnent de l'argent grâce à ça. Comme les streamers, finalement. À rebours de ces images dominantes, ce livre propose un autre regard sur les footballeurs en les appréhendant dans leurs conditions de travailleurs. Fondé sur une enquête sociologique réalisée à la fin des années 2000 au sein d'un club de football français, professionnel français, il est centré sur le quotidien au travail de ces sportifs dans les coulisses de la production des spectacles que sont les matchs de football professionnels. Voilà, donc en gros, vous voyez, c'est une enquête qui a été réalisée entre 2000 et 2010. C'était un Sarkozy, c'est la porte, oui, oui. Alors là, il va expliquer sa démarche de recherche, comme ça, vous allez savoir. Quand débute ma recherche, la littérature sociologique francophone sur le football professionnel risque très majoritairement centrée sur l'étude des supporters. C'est vous le chat. Ça me rappelle Obama qui casse la grève de la NBA dans la bulle des finales sans confinement. Je ne savais même pas qu'il avait fait ça. What the fuck ? C'est vous, c'est vous. Il y a des études sur vous, les supporters. Les auteurs s'attachent à comprendre l'attractivité du football et ses variations selon les espaces locaux et nationaux et les formes d'engagement dans le supporterisme. Donc comment est-ce que les gens deviennent supporters et où est-ce qu'on devient le plus supporter ? C'est nous les ultras. Dans cette perspective, le football est appréhendé comme un objet de représentation et de croyance. Les footballeurs sont questionnés exclusivement à travers leur capacité à représenter des groupes sociaux et ne sont pas appréhendés pour eux-mêmes et encore moins dans leur quotidien au travail. Donc là, il est juste en train de dire personne n'a travaillé sur ce que lui, il voulait faire. Voilà. Bon, ça c'est toujours, vous savez, quand il y a un travail en sociologie, c'est toujours quel est l'intérêt de ma recherche ? Donc là, il a expliqué, moi l'intérêt, c'est d'essayer de voir le quotidien au travail des footballeurs parce qu'il y a des représentations sur eux qui sont très éloignées de qui ils sont vraiment. Donc en gros, c'est ça l'intérêt. Et après, c'est de parler de tout ce que les autres ont fait et de dire, moi j'apporte un angle nouveau parce que personne n'a fait ça ou en tout cas pas sous cet angle. Voilà. Donc là, il est en train de faire tout ça et il explique tout ça. Alors, la lecture de ces différentes recherches a constitué pour moi une invitation à étudier au plus près l'activité de travail des footballeurs professionnels. Mais pour y parvenir, et ça c'est le troisième point, c'est présenter comment est-ce qu'il a fait sa recherche. Pour y parvenir, il faut pouvoir pénétrer dans un milieu très fermé qui, pour maintes raisons, tend à se protéger de plus en plus de l'extérieur. Pour cela, j'ai pu bénéficier du soutien décisif du médecin attitré de l'équipe première d'un club de football professionnel que nous appellerons tout au long de l'ouvrage l'Olympique. Bon, il a mis un... Tout est anonyme, donc vous ne savez pas quel club. C'est un club de L2, mais vous ne savez pas lequel. Alain, donc pareil, c'est un faux prénom, Alain, il travaille depuis longtemps et en même temps l'une des figures historiques du club. Je l'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, à l'époque où je jouais moi-même dans ce club au sein des catégories de jeunes. Depuis, il est resté mon médecin traitant et j'ai gardé de très bons contacts avec lui. Alain a joué les intermédiaires entre moi et les dirigeants de l'Olympique pour que je sois autorisée à venir observer les footballeurs du groupe professionnel au centre d'entraînement où ils travaillent quotidiennement. Mon entrée sur ce lieu de travail de ces sportifs a marqué le début d'une enquête ethnographique qui a duré près de 4 ans. Donc il a passé 4 ans avec eux à essayer de regarder leurs entraînements et à passer du temps avec eux ensuite. Alors, du coup, le contexte. L'Olympique, c'est un club de football professionnel français situé dans une ville moyenne d'environ 150 000 habitants. En France, seules les deux premières divisions de la hiérarchie sportive, la Ligue 1 et la Ligue 2, sont des championnats officiellement professionnels. Par délégation de la Fédération française de football, c'est la Ligue de football professionnel qui est chargée de l'organisation de ces compétitions. Tous les clubs dont les équipes premières sont engagées dans ces deux championnats bénéficient du statut professionnel. En dehors de cette élite, tous les autres clubs ont le statut amateur. Les championnats de France de football professionnel de Ligue 1 et Ligue 2 mettent tous les deux en concurrence 20 équipes. Ils sont organisés en 38 journées et se déroulent chaque année entre le mois d'août et le mois de mai. Ces compétitions sportives sont organisées selon un système de relégation et de promotion. Donc tu peux avoir la possibilité de monter en Ligue 1 ou de descendre. Donc il y a des enjeux. Ça veut dire que tu peux perdre ton rang de club professionnel si tes équipes en L2 descendent. Mais qu'est-ce que tu racontes Hurd ? La glissade ! La glissade ! J'ai pu faire cette enquête compliquée grâce au beau-frère de la cousine par alliance à la grand-mère. J'ai l'impression que c'est toujours ça les ouvrages en sens social. En gros, pour faire des enquêtes comme ça, il faut que tu puisses avoir accès au terrain. Donc c'est normal de pouvoir expliquer qui fait quoi, comment... Enfin voilà. Comment est-ce que tu rentres là-dedans ? Tu sais, tu peux pas juste te pointer en disant « Salut, j'ai envie de vous étudier ! » Tu vois, tu vas avoir les portes fermées donc il faut en général que tu aies un contact pour rentrer. Et là, le fait que lui, il ait été dans le club quand il était jeune et qu'il a un contact, ça l'aide. Mais forcément, ça commence toujours comme ça. C'est toujours que je connaissais quelqu'un qui... Mais ça, c'est normal. Sinon, les enquêtes n'existent pas. C'est très particulier d'expliquer quelque chose et de bannir en même temps. Mais oui, oui, voilà, c'est ça. Donc en gros, là, ils connaissaient quelqu'un. Donc, il y a le système de relégation et de promotion entre la L1 et la L2. Pour chaque fin de saison sportive, on voit son lot d'équipes reléguées et promues. Les trois dernières équipes au classement de la Ligue 1 descendent en Ligue 2. Les trois premières équipes au classement de la Ligue 2 montent en Ligue 1. Et les trois dernières équipes du classement de la Ligue 2 descendent dans le championnat amateur national. Tout au long de l'enquête, amateur... Oui, tout au long de l'enquête, l'équipe première de l'Olympique a évolué dans le championnat de Ligue 2 en se rapprochant par moments dangereusement de la zone de relégation. Donc, ils ont failli... Ils ont failli retourner en national et perdre leur statut. Le club dont il est aussi question fait partie de ces clubs professionnels de second rang qui, à l'instar de l'Amiens FC, du Stade Brestois, de la Bérichonne de Châteauroux, de Clermont Foot, du FC Libourne ou de CS Sedan Ardenne, font rarement la une des grands médias sportifs nationaux. Moi, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas du tout. Lorsque débute mon enquête, il n'y a seulement que quelques années que le club de l'Olympique est entré dans l'espace du football professionnel. Cette accession a été l'aboutissement d'un projet porté de longue date par les différents acteurs investis dans l'organisation du football à l'échelle locale et convaincu de l'intérêt de voir leur ville abriter un grand club. Plein de clubs de Ligue 1 aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. En l'espace de quelques saisons, le club de l'Olympique aggravit les échelons sportifs, passant de championnats de France amateurs quatrième division en nationale puis en nationale en Ligue 2. L'indice le plus visible de la jeunesse de l'Olympique dans le football professionnel français est son absence de centre de formation au métier de footballeur agrégé par l'État. Tout au long de l'enquête, le projet de création d'une telle structure sera en cours sans aboutir, sa mise en place nécessitant des investissements matériels et humains importants qui doivent répondre à un ensemble de règles définies par la Fédération française de foot. En ce sens, les dirigeants du club de l'Olympique sont, au moment de la recherche, dans une phase d'apprentissage des règles qui s'imposent aux structures sportives lorsqu'elles accèdent à un niveau professionnel. Donc, ça veut dire que même dans l'encadrement du club, les gens sont en train d'apprendre comment est-ce qu'on gère les infrastructures, comment est-ce qu'on gère les relations, comment est-ce qu'on peut négocier pour avoir des choses. J'avais un copain de classe, William Serry, enfant d'ouvrier de Garge-Légonesse. Il a joué dans des petits clubs puis au espoir du PSG puis à Laval en L2 et aujourd'hui, je ne sais plus. Sans le foot, il n'aurait jamais fait entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Bah oui, c'est clair. Salut Sinka ! Depuis qu'il a atteint ce niveau, le club de l'Olympique est divisé, comme la très grande majorité des autres clubs professionnels, en deux entités juridiques. Une association à but non lucratif réjouie par la loi de 1901 et une société anonyme sportive professionnelle. Cette dernière est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. Le directoire, ça c'est vraiment des trucs administratifs et qui nous montrent en fait que c'est un monde professionnel et qu'il y a des règles à suivre pour avoir le droit d'être considéré comme un club professionnel. C'est pour ça qu'il explique tout ça. Parce qu'il a envie de montrer que le foot c'est un métier. Donc là, il dit le directoire est chargé de la gestion des clubs et c'est présidé par le dirigeant d'une grande entreprise locale qui est déjà à la tête de l'Olympique à l'époque où le club était amateur et qui restera tout le long de l'enquête. Il restera dirigeant. Le conseil de surveillance représente les actionnaires et contrôle l'activité du directoire. C'est vraiment une entreprise les clubs de foot quoi. En gros. Depuis l'acquisition du statut professionnel, le budget du club accru régulièrement jusqu'à se maintenir autour de 9 millions d'euros. ce qui le situe à la médiane de l'ensemble des budgets des autres clubs de Ligue 2. Donc il y a quand même du budget quoi. 9 millions d'euros. En comparaison et pour montrer l'écart qui sépare ce monde pro de L2 au monde pro de la Ligue 1 des très grands clubs, le budget médian des clubs de Ligue 1 est 4 fois plus élevé et atteint près de 40 millions d'euros. Donc en gros en Ligue 2 vous avez des gens qui sont professionnels et qui vivent du coup du foot mais qui vivent dans des boîtes dans lesquelles il y a beaucoup moins de budget quoi. C'est quand même si t'es en Ligue 1 les budgets sont faramineux. Oui ça dépend du type de sport est-ce que c'est perçu comme méprisant ou non de gagner de l'argent avec le sport ? Je pense qu'on ne va pas reprocher les salaires des tennismans. Enfin moi je n'ai jamais vu ça en tout cas. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. J'ai vu des femmes se faire harceler à cause de leur tenue sur les cours de tennis mais j'ai vu personne critiquer les salaires des tennismans alors que pour les footballeurs on est là en train d'observer combien ils font. Donc effectivement c'est pas les mêmes bails. C'est pas les mêmes perceptions. Merci Brume d'Arc pour les 21 mois de soutien. Bonsoir. Youpi. Demain c'est vendredi. Merci beaucoup. Merci Brume d'Arc pour le prime et les 21 mois. Donc voilà pour le pognon effectivement on se focalise quand même beaucoup sur le foot. Ne pas oublier que les petits clubs de L1 n'ont que 20 millions de budget c'est très loin des centaines du PSG. C'est pour ça qu'il dit la médiane. Donc la médiane c'est mieux calculé que la moyenne parce que la médiane c'est pas on prend tout le monde et du coup t'as les chiffres du très haut qui font exploser alors que les autres en bas ils n'ont rien. La médiane c'est vachement plus clair pour essayer de voir globalement quel est à peu près le budget dans la Ligue 1. Donc là il a bien dit la médiane. Donc il a pas dit tous les clubs ont ça comme budget. Il dit la médiane c'est ça. Donc ça nous donne un ordre d'idée c'est juste pour comparer. Les tennismans français par contre ils disent que les femmes devraient gagner moins qu'eux. A gerber. Exactement c'est pas la même perception du sport aussi parce que c'est pas le même public. Exactement ouais. Salut le P2 Fleur. Exactement. Denis Colombine les qualifie de pauvres avec de l'argent car elles restent stigmatisées comme incompétents pour gérer leur argent. oui oui c'est ce qu'on dit on vérifie ce qu'ils vont faire comme consommation. Mais ça c'était juste son ouverture. En gros il partait c'est juste l'ouverture du bouquin. Il dit voilà les footballeurs ils sont représentés comme ça. C'est devenu des énormes stars. Ils sont perçus comme des énormes stars mais en même temps on se moque d'eux et on se moque du fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. On trouve que ça gangrène le sport le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent alors qu'il y a plein d'autres sports qui gagnent beaucoup d'argent mais on va pas mettre le focus là dessus. Eux on trouve que ça vient gangréner les vraies raisons pour lesquelles ils devraient faire du foot et on vient critiquer comment ils parlent comment ils s'habillent qu'est-ce qu'ils font de leur argent leurs pratiques et tout. On va pas regarder les pratiques addictives. Moi je suis sûre qu'il y a des tennismans qui sont addicts. Je suis sûre qu'il y a des tennismans qui font des soirées de merde en boîte de nuit. Tout le monde s'en fout. Personne n'en parle. A Ibiza là peut-être qu'ils font des trucs à Ibiza j'en sais rien. Personne ne sait. On va pas scruter à la loupe la vie personnelle des tennismans comme on le fait avec les footballeurs en fait. Donc c'est juste ça de dire ça. Et donc l'idée c'est de dire ça de dire il y a des différences de traitement et voilà les représentations autour du foot. Et oui les soirées de Bono Appert yes ! Mais bref c'est juste de partir de ce constat là et de dire ça ne représente pas le quotidien au travail des footballeurs. Et donc l'idée c'est de dire voilà à quoi ressemble le quotidien au travail des footballeurs que moi j'ai pu observer. Même si c'est pas représentatif de la L1 vu qu'il a pu check qu'un club de L2. Mais ça c'est pas grave. En fait ça ouvre la voie pour dire bah si des gens arrivent à voir ce qui se passe dans le monde de la L1 ça viendra compléter tout ça en fait. Parce que c'est pas le même contexte. Ce qui rend ouf c'est qu'aucun travail quel qu'il soit ne justifie d'être payé des millions comme ça quand la majorité de la population a à peine de quoi bouffer. Alors je suis d'accord avec toi mais les patrons qui gagnent des millions alors qu'ils ne bossent même pas tout le monde s'en fout. Elon Musk c'est vu comme un génie voilà. Donc en fait t'en as qu'ils gagnent des millions alors qu'ils placent juste des investissements et qu'ils se raclent sur le travail des autres ceux-là au moins ils travaillent. Quand t'es footballeur professionnel même en Ligue 1 ta vie elle est comptée. Ta vie professionnelle elle est comptée. C'est-à-dire qu'en gros ton travail il est lié à ton corps. Tu es blessé ça s'arrête. Donc tu vas gagner beaucoup d'argent mais tu vas gagner beaucoup d'argent très peu de temps dans ta vie. Après il y en a certains qui arrivent à se reconvertir à faire d'autres choses mais globalement c'est ton capital corps qui est en jeu et si ton corps lâche ton travail s'arrête ce qui génère évidemment extrêmement de stress sachant aussi qu'il y a mais après oui voilà tu gagnes des millions tu gagnes des millions mais du coup moi ça me frustre qu'on se focus sur des gens comme ça qui gagnent des millions en travaillant. Je suis d'accord les sons sont faramineuses mais parce qu'il y a de la spéculation sur eux en fait. C'est pas de leur faute s'il y a de la spéculation sur eux. C'est pas eux qui font de la spéculation sur eux-mêmes. Le mercato du football il n'existe pas à cause des footballeurs. Il existe à cause du capitalisme à cause du monde du marché de la loi du marché etc. Mais voilà en fait ça c'est pas eux qui choisissent ça. Du coup ça me frustre qu'on se focus sur eux et comment ils gagnent des millions on se focus pas sur les actionnaires qui font n'importe quoi à la tête des clubs de foot. Mais oui en fait c'est les produits on se focus sur les footballeurs qui sont des produits c'est pas les marchands de cette industrie. Du coup ça me frustre. Ça me frustre. Et donc je ne comprends pas enfin je comprends qu'on fasse la critique de ils gagnent des millions et la plupart des gens ne sont même pas capables de se nourrir correctement. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup pourquoi est-ce que des gens investissent des millions dans ce sport spectacle ? Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que... Enfin pour moi il y a plein de milieux professionnels. Moi ce qui me fout le seum c'est qu'il y a plein de sports professionnels dans le sens où des gens ils en font leur activité quasiment complète ils sont obligés de trouver un autre travail à côté parce qu'ils ne peuvent pas en vivre. Déjà la différence entre hommes et femmes dans la plupart des sports c'est compliqué mais même pour d'autres sports la plupart des gens qui ont un niveau olympique qui vont aux Jeux Olympiques qui ont un niveau où ils remportent des championnats du monde etc. Ils sont incapables de pouvoir vivre du sport. Et ça je trouve ça scandaleux. Oui je sais que t'as remarqué en Globe et tout mais je disais par rapport aux représentations médiatiques bizarrement on se focus plus sur regarder les footballeurs sont millionnaires que regarder les gens qui font de la spéculation avec les footballeurs regardez ce qu'ils en font. Donc c'est ça qui me rend ouf quoi. Je joue quotidiennement avec un capitaine de gros club de L1 on parle souvent de thunes il me dit souvent si on est payé autant c'est juste parce que je rapporte deux fois plus en vente de maillot à 120 euros. Bah c'est ça. C'est ça. Ils sont hyper corpos tu connais des sportifs dans une confédération syndicale de lutte ? Mais attends mais au delà tu veux dire les sportifs en général ? Mais parce que parce que qu'est-ce que tu veux faire en fait ? Quand la plupart du temps t'es en mode j'ai déjà de la chance de pouvoir aller aussi au niveau et que j'ai des infrastructures. La plupart des sportifs aujourd'hui en France ils galèrent à juste pouvoir se dire j'ai mon gymnase j'ai ma salle pour m'entraîner oh la mairie accepte que je m'entraîne ? On en est rendu là on en est rendu là et ils ont un travail alimentaire à côté. Je sais plus là dernièrement il y a un truc qui est tombé un scandale entre guillemets mais qui est tombé avec un marcheur un des meilleurs enfin quelqu'un qui a un très bon niveau en France qui est l'un des meilleurs espoirs de la marche en France c'est la marche rapide là l'athlétisme et lui il est pion il est pion et il est entraîneur et donc du coup il passe son temps non c'est pas Johan Diniz c'en est un autre parce que Johan Diniz ils mettent de l'argent dessus c'en est un autre qui est plus jeune et du coup il expliquait bah là en fait j'ai foiré ma compète et bah je rentre et je vais aller travailler je vais ma rentrée bientôt et en fait littéralement des gens l'après-midi il bosse le soir parce qu'il garde il est pion dans un internat donc il bosse le soir il dort le matin l'après-midi il coache et il s'entraîne et la nuit hop il retravaille et en fait la plupart des gens c'est ça et tu te dis mais ça n'a aucun sens quoi on est en mode la fierté de la France c'est de ramener des médailles aux Jeux Olympiques machin regarder la France a tant de médailles on est bien dans le classement international rien et l'état ne met aucun moyen pour ces gens là enfin moi je trouve que c'est scandaleux au-delà de la différence homme-femme entre il y a des hommes qui arrivent en vivre les femmes au même niveau elles n'arrivent pas à en vivre bah en plus t'as tout ça effectivement il y a quelques sports qui accumulent masse d'argent et les autres si vous voulez il n'y a tellement pas de sponsors de spéculations possibles que ça ne met pas de thunes c'est en mode c'est une passion c'est pas un métier alors que c'est vraiment des gens qui travaillent pour le coup c'est ça qui rend ouf Neymar a acheté 220 millions et qui rapporte plus de 400 bah en fait de toute façon s'ils coûtent aussi cher à l'achat ces joueurs c'est parce qu'ils rapportent sinon les gens ne payeraient pas autant de toute façon ça c'est sûr et certain salut Antoine ils se font de la thune sur leur dos alors après quand tu quand tu gagnes de ton argent tu t'en fous mais voilà quoi non il n'y a pas de gens qui vivent du derby mais dans tout ce qui est sport de glisse roller skate et tout ça vous avez des gens qui peuvent être entièrement sponsorisés par des marques pour porter les patins porter les protections dans le monde du skateboard aussi vous avez ça et donc il y a certaines joueuses aux Etats-Unis qui ne vivent pas vraiment du derby mais qui vivent du fait de pouvoir être sponsorisés par des marques pour porter le matériel mais vous avez même des marques qui sponsorisent certaines équipes ça permet de ça permet pas d'en vivre et d'être professionnel mais ça permet de que l'équipe puisse avoir du matériel déjà la NBA la NBA je connais très mal c'est tout aussi axé sur l'exploitation des joueurs comme des produits et ceux de l'université oui mais si tu veux comme c'est les Etats-Unis moi je connais vachement mal et je connais pas trop comment ça fonctionne mais j'ai l'impression qu'il y a un truc très très fort de faire du sport aux Etats-Unis pour essayer de se tirer et de trouver un emploi très vite et d'avoir une carrière qui est un peu tracée comme ça sponsorisé par les viewers bah t'as du sponsoring par des marques ouais et après le but en fait c'est comme un influenceur c'est exactement la même chose que les influenceurs c'est que du coup tu vas être tu vas avoir des réseaux sociaux il va y avoir de la communication autour du fait que tu portes cette marque et donc au roller derby je peux vous montrer une vidéo Red Bull Red Bull va financer des joueuses mais c'est du sponsoring individuel c'est à dire que c'est des joueuses qui sont considérées comme impressionnantes et qui vont être mises en avant alors que c'est un sport d'équipe mais ça va pas être les équipes qui vont être sponsorisées ça va être les joueuses intéresser de savoir comment se passe le traitement des athlètes pro dans d'autres pays bah je pense qu'effectivement chaque pays a son sport sur lesquels ils misent beaucoup d'argent typiquement au Canada tous les trucs dont je vous parle avec le foot là pour la France et bah au Canada t'as la même chose avec le hockey où il va y avoir énormément d'argent qui va être mis il va y avoir les mêmes problèmes avec les autres sports qui n'existent pas avec les femmes qui n'existent pas etc et les mêmes spéculations j'ai une pote en Californie l'équipe a le matos gratuitement et parfois des réductions pour des trucs de bouffe mais ça se limite à ça ouais c'est ça c'est ça mais après en vrai pour du sport je sais pas si c'est du sport professionnel mais pour du sport la plupart du temps tu vois c'est déjà un miracle d'avoir un gymnase quoi donc d'autres pays qui ont organisé les JO n'ont pas hésité à recruter à prix d'or des coachs étrangers pour gagner ce que ne veut pas faire la France oui mais ça recruter des gens juste pour gagner pour faire ça c'est en fait c'est pour faire du nationalisme pour dire regardez on est la plus grande nation on gagne tous les trucs qu'importe le prix qu'on paye pour ça pour moi ça ça change pas le problème structurel le problème structurel c'est qu'aujourd'hui les infrastructures il y en a pas le rapport à l'école au sport c'est pété les cours de PS c'est de la merde il y a des gens qui se tuent à faire un travail bénévole dans des clubs ils ont aucune rétribution c'est scandaleux oh non je sais que c'était pas un reproche c'est que je parle avec énergie parce que je suis à fond dans le sujet mais je ne vous engueule pas ça c'est quand je suis à fond que je suis passionnée par une discussion ça te permet d'avoir des bourses là-bas et d'accéder aux universités ce qui est impensable pour beaucoup ouais c'est ça le sport ouais aux Etats-Unis c'est compliqué comme sujet parce que l'on switch depuis tout à l'heure entre ceux qui n'en vivent pas et les grosses tests médiatiques mais oui mais c'est normal parce que le sport ça charrie tout ça donc c'est normal qu'on fasse des allers-retours dans la discussion moi je trouve ça cool mais effectivement c'est compliqué pour les jeunes qui ne sont pas riches le sport c'est le principal moyen d'accès aux études donc à l'ascension sociale et oui mais ouais je connais très mal la NBA donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça on fait partie des pays qui réussissent dans le plus de catégories de sports différents mais c'est grâce aux associations exactement c'est exactement ça c'est grâce au travail gratuit de clubs et de passionnés et ça ça me fume en fait parce qu'en France comme il y a le statut d'association sportive t'as beaucoup de gens qui font tout un travail qui est quasiment entièrement bénévole qui se forment par eux-mêmes qui adorent leur sport et qui forment des enfants des adultes qui passent leur temps à faire ça et c'est du travail mais eux ne le perçoivent pas forcément comme un travail mais c'est du travail et moi je suis choquée que ça ne soit pas rémunéré parce que les gens que je connais qui se donnent dans les clubs que ça soit en campagne ou en ville mais les gens qui se donnent dans la plupart des clubs sportifs associatifs qui vont faire naître des gens qui vont aller aux JO après et qui vont faire briller la France et toutes ces conneries et bien ces gens-là c'est des gens qui ont souvent des jobs précaires à côté qui leur laissent du temps pour leur passion justement parce que quand t'as des taffes trop prenantes tu peux pas faire ça et donc du coup ça me frustre de me dire c'est des gens qui sont pas capables d'être propriétaires de leur maison de payer leur loyer correctement ou de bouffer correctement et qui font tout ce travail gratuit en fait ou alors des retraités et c'est toutes ces personnes-là qui font un travail gratuit et qui font qu'après Macron se pignole en invitant les sportifs qui ont gagné des médailles aux JO à l'Elysée tu vois et ça me f... ça m'énerve le nombre de médailles aux JO je suis d'accord que toi tu t'en bats les couilles je pense que la plupart des gens ils s'en foutent mais c'est des questions de nationalisme c'est des questions de le discours étatique qu'il y a autour de tout ça où c'est des combats entre nations et tous les bails avec la Russie c'était ça aussi de cancel la Russie qui pourra pas participer aux JO machin enfin voilà ça renouf ça renouf selon Blanquer les médailles aux JO c'est grâce aux portes de PS oui bien sûr c'est pas avec les cours de PS que l'on fait à l'école qu'on fermera des champions mais en fait au-delà des champions tu vois moi je trouve que c'est choquant qu'avec les cours de PS on n'arrive pas à faire aimer l'activité physique aux gens et sportive on ne permet pas de développer ça les gens ils ressortent des cours de PS 99% des gens ils ressortent des cours de PS ils sont traumatisés ils ont plus envie d'en faire ils trouvent que le sport c'est chiant qu'importe le sport le 1% restant c'est des gens qui faisaient déjà du sport à côté et qui d'un coup découvrent d'autres sports et qui ont déjà des facilités mais la majorité des gens ils sont traumatisés c'est scandaleux en fait c'est scandaleux alors qu'on devrait dans les cours de PS apprendre à tout le monde à nager sans forcément avoir besoin de performance derrière et tout ça la performance c'est bien mais la performance c'est bien quand tu connais déjà les bases là on n'apprend même pas les bases aux gens on leur fait faire de la course la plupart du temps quand t'es au collège on te fait faire de la course la plupart des gens ils savent pas courir enfin c'est pas parce que t'as deux jambes que tu sais courir en fait une foulée une respiration ça s'apprend mais on te dit vas-y cours ah bah t'es nul à yèche bah vas-y t'es un garçon on va te mettre avec les filles ça te fera les pieds toi tu as c'est ce genre de bail y'a rien y'a aucun travail qui est fait c'est scandaleux et je connais plein de gens qui ont fait Staps Staps c'est un peu comme médecine y'a à boire et à manger dans les gens qui font Staps y'en a c'est des ordures finies à la pisse on l'a vu y'a plein de bails assez sombres de misogynie homophobie soirée d'intégration mais y'a aussi plein de gens qui sont juste passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de le transmettre et qui vont finir en associatif moi tous les gens que j'ai eu en coach sportif quand j'étais enfant dans mes clubs de sport c'était des gens qui faisaient Staps et qui prenaient leur temps libre gratuitement bénévolement pour être dans leur petit club de campagne dans lequel ils ont grandi et de continuer à faire perdurer ça et de transmettre quelque chose et qui ont été toujours très agréables et tout ça et voilà mais bon mais là ça me rassure si ils travaillent sur sur changer le PS quoi j'ai trouvé la génération de profs de PS incroyable j'ai beaucoup de mes joueurs qui sont passionnés oui mais en fait le truc c'est que je trouve qu'il y a à boire et à manger dans qui va être recruté comme prof aussi j'ai l'impression que tu sous-estimes le nombre de personnes qui apprécient les cours de PS y'en a plein qui aiment bien mais qui aiment bien les bullies les gens c'est les bullies qui aiment bien ma mère était prof de PS elle était à fond elle s'occupait du club d'athlétisme à côté mais elle galérait avec l'administration ouais c'est compliqué tout ça mais en fait moi j'ai eu un prof de PS qui était super quand j'étais en 5ème les autres c'était des bullies j'ai eu un prof de PS qui était super quand j'étais en terminale en première terminale mais en fait à chaque fois c'est toujours le truc de structurellement comment c'est construit structurellement comment c'est construit et là tu te dis bah il y a des problèmes et en fait c'est toujours la même chose dans l'éducation nationale c'est que ceux qui sont cools qui font un bon travail c'est une volonté personnelle ils mettent eux-mêmes de l'énergie mais ils n'ont pas les moyens donnés par les structures étatiques ceux qui font des bons cours d'EPS c'est des gens qui eux vont se donner eux-mêmes mais ils n'ont pas les moyens qui sont fournis par l'école en fait c'est ça qui est frustrant et je vous dis ça moi j'ai toujours aimé le sport j'en ai toujours fait j'ai jamais eu aucun problème avec ça mais je suis réaliste genre je voyais mes amis qui étaient au bout de leur vie et qui se faisaient bully par les profs qui se faisaient bully et les profs ne disaient rien etc c'est l'accès aux infrastructures il n'y a rien et le trajet qui est compris dans la durée du cours exactement ah oui c'était ça dans mon club aussi Ederon qui dit je connais quelqu'un qui est prof d'escrime les deux assos qui ont financé sa formation sur la base des cotisations des adhérents et lui-même se sent redevable des assos du coup il travaille bénévolement pour elle en donnant des cours résultat tu as des passionnés qui s'auto-organisent pour faire vivre le truc en système D et ça sert au gros club parce que c'est une condition nécessaire pour qu'il puisse exister c'est ça en fait moi c'est ça qui me choque c'est qu'on se nourrit sur le travail gratuit des gens et en fait dans un monde idéal tu n'aurais pas besoin d'avoir enfin tu vois si la personne elle est bonne formatrice et qu'elle crée une bonne base pour que les gens puissent en vivre après elle devrait pouvoir être rémunérée par son travail en fait c'est ça qui me frustre ceux qui fournissent un bon cours c'est ceux qui travaillent plus que ceux pour quoi ils sont payés et oui mais oui voilà moi c'est la conclusion à laquelle j'arrive avec à peu près tous les profs quoi qu'importe la discipline que tu donnes en cours c'est vraiment l'impression que j'ai et c'est des gens qui finissent en burn out parce que quand ils essayent de faire des choses des fois ils ont des bâtons dans les roues parce que ils ont toujours plus de trucs à faire parce que ils ont des directives qui sont qui ne fonctionnent pas qui sont paradoxales et tout et voilà et donc bref oui le roller derby là pour au niveau des sponsors et tout et du monde professionnel je vous dis c'est des financements individuels et dans la plupart des sports j'ai l'impression que à part peut-être justement le foot mais après le foot c'est des joueurs aussi en fait c'est les joueurs qui se font acheter le mercato c'est le joueur c'est les joueurs mais voyez là la vidéo que je vous montre souvent Lauren Munch qui est aux Etats-Unis c'est c'est Red Bull il y a deux musiques l'une sur l'autre c'est ma musique c'est ma musique regardez on la voit boire sa canette et on voit quand même son club et son équipe ça c'est quoi mais bon merci c'est quoi c'est quoi est c'est quoi tu ça 2 tu 2 2 2 3 2 2 2 3 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Red Bull m'a sauvé d'un mur pendant un marathon C'est vrai ? Il y a une vidéo d'un créatif sur ce sujet ? Ah bah j'irai voir Leur cible c'est les spectatrices de sport Oui peut-être À une époque t'avais les marques de tabac qui sponsorissaient la F1 C'est chaud C'est chaud Du coup oui ce que je disais c'est que moi j'ai des parents là Parce que comme j'écris pour Biscotto une rubrique sportive J'ai des parents qui m'envoient des messages en disant Oui j'ai un public de darons Donc j'ai des parents qui m'envoient des messages en disant Ouais mon gosse rentre au lycée, au collège pardon Et c'est compliqué le sport au collège Parce qu'en fait les dynamiques de hiérarchie entre les enfants Elles existent toujours Donc même si l'EPS, les profs sont mieux formés par exemple S'il n'y a pas un travail de pédagogie sur comment gérer des groupes d'enfants Ça c'est compliqué Parce qu'en fait les dynamiques de Il y a des enfants qui sont bons au sport et les autres qui sont moins bons Même si le prof te dit t'inquiète C'est par rapport à ta progression à toi Quand les autres se foutent de ta gueule et que tu te fais bully et qu'il n'y a rien qui est fait Voilà quoi En fait ça se voit la différence de niveau au sport Ça se voit hyper rapidement Et ça se voit quand t'as des problèmes de santé aussi Les conséquences que ça a etc Du coup bref Tout ça pour dire que C'est des problèmes qui se gèrent surtout dans la cour de récré En fait Dans la cour de récré Où on voit comment tu te comportes au sport Et même si le prof fait attention On se fout de ta gueule après en dehors Et du coup ça crée un rapport nauséabond au sport Où tu associes ça au fait que C'est potentiellement un lieu d'agression Parce que c'est un lieu où on se met en Enfin moi je trouve que le sport, l'activité physique C'est un moment où tu te mets en vulnérabilité Parce que tu fais quelque chose avec ton corps Qui est vraiment très compliqué au collège De faire quelque chose avec son corps Et tu le rends visible Parce que tu le mets en mouvement De manière visible Et d'un coup là le regard peut se porter sur toi De manière beaucoup plus violente Et je parle pas forcément juste de la piscine Mais juste mettre en mouvement son corps Et que les gens observent ton corps C'est là que ça génère énormément de problèmes Et qu'il n'y a aucun accompagnement Aucune pédagogie Rien qui est préparé là-dessus Au travail le Red Bull est perçu comme un super café C'est très consommé pour tonner le rythme Mes managers se droguent au Red Bull Moi ça m'empêche de dormir systématiquement Ça a mis Rocaille Ouais non mais oui Après au collège c'est déjà se mettre en danger Oui c'est sûr La gestion des vestiaires c'est toujours un enfer Il y en a qui filment pour poster sur les réseaux etc Ah ouais J'étais un gamin sportif Je me suis fait bully par des gens en EPS Ah ouais T'es peut-être un des plus rapides de les cours Mais tu fais pas grand chose Quand 6-7 camarades Deveux te péter la gueule pendant un EPS rugby Ouais c'est chaud J'ai compris pourquoi je fuis tous les clés sportifs Dès qu'on me parle de compét Mais courage Ça existe si vous avez envie de faire une activité physique ou sportive Ça existe d'avoir des lieux dans lesquels ça se déroule bien Mais le problème c'est que ouais C'est compliqué Quand les gens sont formés comme ça Ouais les collèges sont trop denses en élèves en plus Il y a beaucoup trop d'élèves Et du coup c'est hyper dur à gérer bien sûr Oui dans les cours adultes C'est vachement moins pire qu'au collège Si ça peut vous rassurer Oui Les gens ont pas le même rapport au truc Mais bref Tout ça pour dire que Au niveau de l'argent On était sur le bail de En Ligue 1 Il y a 40 millions La médiane des clubs C'est 40 millions de budget Par an Et en Ligue 2 Il y a 9 millions d'euros de budget par an En médiane Par rapport à tous les clubs Donc en gros Quand vous êtes en Ligue 2 Vous êtes professionnel du foot Mais votre club a quand même Vachement moins de budget Enfin il y a un grand gouffre Entre la Ligue 2 et la Ligue 1 En gros c'est ça C'est pour montrer l'espèce de gouffre Et les moyens qui sont pas les mêmes Et puis on l'a dit aussi Entre les différents clubs de L1 Effectivement c'est pas la même chose D'être PSG ou à Clermont Voilà Forcément Donc le gros des recettes de l'Olympique Le club de L2 Que le mec étudie là Et l'essentiel de ses dépenses Et Le club Attends Le gros des recettes de club de l'Olympique Provient des droits de retransmission télévisée Environ 50% de ses revenus Et l'essentiel de ses dépenses Est alloué à la masse salariale Entre 50 et 65% Selon les saisons Donc des gens qui sont payés Pour faire le sport Je sais pas du tout Ça c'est encore un autre débat Flim pour de vrai La Ligue 2 Le budget médian C'est 9 millions d'euros C'est ce qu'il y a écrit là Dans la Donc la masse salariale Donc les salariés Qui sont la plupart des dépenses du club C'est la rémunération C'est majoritairement la rémunération Des footballeurs du groupe professionnel Après vous avez le médecin Vous avez les coachs L'équipe première de l'Olympique Est la vitrine du club Évoluant principalement Dans le championnat de Ligue 2 Elle est également engagée Comme toutes les équipes premières Des clubs professionnels français Dans deux autres compétitions nationales Organisées quant à elles Sur le mode de l'élimination directe La coupe de la Ligue Et la coupe de France Pour participer à ces trois compétitions Les dirigeants du club S'appuient sur un effectif D'environ 25 footballeurs Qui occupent différents postes Dans la division du travail sportif Gardien de but Défenseur Milieu de terrain Attaquant Ils forment une équipe sportive Une élite sportive A l'échelle du club Élite que l'on appelle communément Le groupe professionnel Le groupe pro Ou bien encore les pros Donc les gens qui sont dans le club L'appellent les pros C'est périmé Et ça date de 2000 Entre 2000 et 2010 l'enquête Donc vous mettez à jour aujourd'hui Si vous voulez On s'en fout en fait Ça donne le contexte De ce qui se passait Au début des années 2000 Des gens qui vont ensuite former Ceux que vous connaissez Qui émergent en 2022 Donc bon Le groupe professionnel de l'Olympique Est un collectif Marqué par une forte instabilité Lorsque débute mon enquête L'ancienneté des joueurs Au sein du club Est globalement très faible Les deux tiers d'entre eux Entament seulement leur première Ou deuxième saison à l'Olympique Au fur et à mesure de l'enquête Le groupe professionnel Va être traversé Par d'importants mouvements De main d'oeuvre Qui ont principalement lieu Au cours des périodes Dites de mercato Entre 40% et 50% De l'effectif du groupe professionnel Est ainsi renouvelé Chaque saison Mais comment tu fais Pour construire une équipe Moi je comprends pas Avec le mercato là Comment est-ce que tu fais Quand à chaque saison T'as la moitié de ton effectif Qui s'en va Pour constituer Une équipe soudée Qui arrive à fonctionner ensemble Qui sait comment fonctionner Les uns avec les autres Ça c'est un truc Que je comprends pas Ça finit par être Un sport ultra individualisé Ça vraiment Je ne comprends pas C'est pas le cas partout Non c'est sûr Mais j'ai l'impression Que même dans des très gros clubs Ça bouge beaucoup Et y'en a qui Qui travaillent de manière Ultra individuelle Et on les blâme On est en mode Oui vous jouez trop individuel Au secours Salut Sylphel Ok Les dirigeants de l'Olympique Recrutent principalement Dans l'espace du football français En puisant sur différents segments Du marché La plupart des footballeurs Qui arrivent au club Viennent déjà d'autres clubs De Ligue 2 Et ont généralement déjà acquis Une certaine réputation A un niveau de compétition Ceux qui arrivent en provenance De clubs de Ligue 1 Sont en revanche Beaucoup plus rares Si parmi eux Certains ont pu être consacrés Au plus haut niveau Du football français Majoritairement des joueurs expérimentés Qui approchent de la fin de carrière La plupart sont des joueurs Qui ont peiné A s'imposer en Ligue 1 Et qui n'ont eu Qu'une faible visibilité A ce niveau de compétition Pour compléter leurs effectifs Les dirigeants de l'Olympique Recrutent également A des niveaux inférieurs De la Ligue 2 Le plus souvent en national Et en championnat de France amateur De jeunes joueurs En début de carrière Qu'ils qualifient communément De Paris Pour signifier que leur valeur Est encore à l'état de potentiel Ah On fait un Paris Sur ton avenir C'est le drame Des petits clubs Le meilleur modèle C'est celui des clubs formateurs Comme Nantes Qui arrivent à vendre des joueurs A d'autres clubs Après deux ans environ Mais en fait Là c'est ce qu'ils disaient C'est qu'eux Ils ne peuvent pas former les gens Ils n'avaient pas encore Le centre de formation Et comme ils n'ont pas Le centre de formation Ils ne peuvent pas faire ça Donc ils perdent constamment Leurs joueurs Trop bien Trop trop bien Donc en fait C'est une espèce de base Pour que les autres Puissent te piller quoi Âgés entre 18 et 35 ans Les joueurs qui sont venus Nourrir les rangs Du groupe professionnel De l'Olympique Tout au long de l'enquête Se distinguent les uns Des autres Par des carrières professionnelles Extrêmement individualisées Et de durée variable De manière générale Elles peuvent être lues Comme une succession D'établissements Plus ou moins courts Au sein des différents clubs Français ou étrangers De niveaux sportifs divers Parfois entrecoupés De périodes de chômage Donc en gros La plupart des footballeurs Ils sont passés dans plein de clubs En France et à l'étranger Et voilà C'est un peu entrecoupé Ils ont beaucoup bougé quoi Quand ça bouge beaucoup C'est l'occasion Au replacement De prendre la place Aux jeunes du centre de formation D'avoir des chances Oui mais là Ils n'ont pas de centre de formation C'est ça le truc aussi Donc ils doivent investir aussi C'est très peu équilibré En général Et les clubs les plus modestes Sont régulièrement pillés Ouais c'est ça Ouais D'une manière générale Elles peuvent être lues Comme des successions d'établissements Et donc voilà On passe de plein de clubs différents Et périodes de chômage Ce constat réalisé à l'échelle locale Fait plus largement écho A celui d'un espace Du football professionnel Marqué par une très grande Individualisation des carrières Donc c'est un sport collectif Mais les carrières sont individualisées Cela s'explique Par les profondes transformations Qu'a connues l'espace du foot Depuis les années 70 On est passé d'un professionnalisme Sans marché Où les joueurs étaient liés À un employeur Par des contrats de travail contraignants À un marché du travail entièrement libéralisé Et élargi Donc en gros Les gens étaient pros Mais avaient un contrat de travail Qui les liait à leur club Et là maintenant C'est l'ouverture Au marché ultra libéral Et c'est pour ça Qu'il y a les mercato Depuis les années 70 Cette évolution s'est faite En plusieurs grandes étapes L'adoption du contrat de travail A durée déterminée Par la chartre du football professionnel En 73 L'afflux d'importants capitaux économiques Dont l'essentiel Provient des droits De retransmission télévisée Donc là Il y a des gens qui viennent Qui viennent mettre de l'argent Et l'arrivée à la tête Des clubs professionnels D'une nouvelle génération De dirigeants dans les années 80 Ah Qui font du néolibéralisme Puis La libre circulation Des footballeurs En Europe Suite à l'arrêt Bosman En 95 Où là justement On va pouvoir avoir Des pays qui vont Former des joueurs Pour les vendre C'est ce que dit Herbe Barbier Des clubs et des pays entiers Ont des économies footballistiques Basées uniquement sur la vente Des joueurs Comme le Portugal Bah voilà Voilà Mener l'investigation À partir du lieu de travail Des footballeurs Du groupe professionnel Permet d'analyser Leur activité quotidienne De travailleurs Au sein de cette entreprise Particulière Qu'est le club Dans cette perspective J'ai d'abord commencé Par chercher à réinscrire Ces sportifs Dans les rapports hiérarchiques Propres à l'organisation Du travail du club Donc là du coup On va pouvoir voir ça Sociologie des travailleurs Du spectacle sportif Voilà Donc là il explique sa démarche Je pense qu'on s'en bat la race Par contre Qui sont les joueurs Que lui il enquête Ça peut être cool On s'en bat la race Dans le sens où Ça prend beaucoup de temps Pour pas grand chose Et c'est des choses Qu'on va voir après Ça va se répéter Plus loin dans le texte C'est pour ça que je vous le lis pas La rebossman C'est important La libération du marché Bah c'est ce qu'il dit là La rebossman C'est le truc européen C'est ça ? Libre circulation C'est là La rebossman en 95 Attends Il y a une note de bas de page Le problème c'est que C'est mal foutu Les notes de bas de page Parce que c'est à la fin J'aime pas du tout Quand c'est ça Non il donne juste Une référence C'est mal fait On veut les affaires De drogue et de sexe Comme sur M6 Calmez vous Calmez vous Alors Qui est-ce qu'il a enquêté ? Au fur et à mesure de l'enquête J'ai réalisé des entretiens ethnographiques Avec 25 footballeurs Du groupe professionnel Parfois accompagnés De leur compagne Donc on avait dit Qu'il y avait à peu près 25 joueurs pros Dans le club Et lui il a analysé Ces personnes là Ils étaient alors âgés De 19 à 35 ans Avec des carrières professionnelles Et des palmarès sportifs Très différents De ce point de vue Il reflète la variété Des profils de joueurs Que l'on peut trouver Au sein de ce groupe professionnel Si la majorité des joueurs Avec qui je me suis entretenue Ont suivi une formation Dans des clubs de football Professionnels français Avant d'entrer dans le métier Plusieurs d'entre eux N'ont pas emprunté Ce cursus modal Et ont des parcours atypiques Donc la plupart Ils viennent des centres de formation Mais il y a quelques exceptions Ces footballeurs Se caractérisent Pour avoir le plus souvent vécu Dans des contextes familiaux Stables C'est ce que je vous disais Caractéristique numéro 1 Du footballeur Il est stable Même s'il est pauvre Il est stable Dans la majorité des cas Leurs deux parents Avaient un emploi Et très peu d'entre eux Ont été élevés Dans une famille monoparentale On retrouve ici Des dimensions Déjà mises en évidence Par d'autres travaux Consacrés aux élites sportives Qui montrent Contre les idées reçues Que ces sportifs Ne se recrutent généralement pas Parmi les fractions Les plus fragilisées Des classes populaires C'est ce que je vous disais En fait en gros On recrute On recrute des sportifs Notamment au foot Parmi les classes populaires Mais parmi les fractions Stabilisées Et c'est ce qui va montrer aussi Qu'on peut se dire On peut compter sur eux Parce que le contexte Familial stable Va leur permettre De pouvoir développer Leur carrière Imaginez si vous êtes Dans un contexte Et pas stable Que vous devez déménager Régulièrement Que vous devez aider Vos parents à survivre Ou quoi En fait vous pouvez pas Mettre toute votre énergie Dans le foot Avoir deux parents Qui travaillent C'est typiquement La possibilité De pouvoir Potentiellement en tout cas Mettre beaucoup d'énergie Dans ta pratique sportive Mais dégagez Mais dégagez Merci Attendez je vais libérer le chat Le chat est bloqué Merci Merci Barbara La gauchisse Pour le raid Bienvenue tout le monde Bienvenue Bienvenue Du coup On est en train On est en train De parler des footballeurs Professionnels Et comment est-ce qu'on fait Du foot Son métier Merci Barbara Bienvenue les jets C'est la libéralisation Du marché Avec la possibilité De donner aux joueurs De signer n'importe où En Europe Incre Bienvenue Bienvenue N'écoutez pas le robot Evidemment Bienvenue Donc oui On est en train de lire Un bouquin de Frédéric Razera Qui est sociologue Et qui parle d'un club De ligue 2 Et là il est en train d'expliquer Qui est-ce qu'il a enquêté En tant que Enfin voilà Qui sont les footballeurs Qu'il a enquêté Et après le but C'est d'essayer de montrer Que c'est un travail le foot Et de voir Et de voir à quoi ressemblent Les conditions de travail Des footballeurs Dans un club de ligue 2 Parce que c'est très fermé Le milieu du foot Et je pense pas Que vous pouvez rentrer Au PSG comme ça En disant Salut je vais faire une enquête C'est un peu compliqué Nous voilà Avec un peu d'espoir Peut-être qu'on aura Des enquêtes Dans quelques années Sur des clubs de ligue 1 Mais il y a des milieux Qui sont quand même Ultra fermés Et auxquels on n'a pas accès Malheureusement Donc là il était en train De dire que Les gens qui deviennent Footballeurs professionnels Ils ont une famille stable Donc la majorité d'entre eux De ceux qui l'ont enquêté Ils ont deux parents Qui ont un emploi Enfin en tout cas Ceux qui sont devenus footballeurs Ils avaient leurs deux parents Qui avaient un emploi stable Et très peu d'entre eux Ont été élevés Dans une famille monoparentale Donc contre les idées reçues Ces sportifs ne se recrutent pas Parmi les fractions Les plus fragilisées Des classes populaires En considérant La position professionnelle La plus élevée Au sein de la famille d'origine Gardiment toujours détenue Par le père Les joueurs interrogés Se recrutent prioritairement Dans les classes populaires Stabilisées Neuf joueurs Ont des parents ouvriers Ou employés Huit joueurs Ont des parents artisans Ou petits commerçants Trois joueurs Ont des parents Qui exercent Des professions intermédiaires Et quatre joueurs Ont des parents cadres Dans le secteur privé Un joueur A un père Qui était footballeur professionnel Ces propriétés sociales Ne sont pas sans effet Sur les pratiques De travail des footballeurs La relation Entre les origines sociales Et ces pratiques N'est pas mécanique Elle est médiatisée Par une série de déterminants Et de processus Qui s'inscrivent Dans les trajectoires singulières C'est l'objectif Des entretiens approfondis Et répétés Que de chercher Et les saisir Donc en gros C'est d'essayer De comprendre Le lien entre Tes origines sociales Et ce que tu vas devenir Après ensuite Professionnellement Donc il dit C'est pas mécanique C'est pas parce que Ton père est footballeur pro Que tu vas le devenir Par exemple Mais c'est Comment est-ce que ça vient Nourrir ta pratique Qu'est-ce que ça va changer Dans ton rapport au travail Comment est-ce que ça va venir Organiser ta manière De fonctionner Et de vivre Salut Strega Bienvenue les gens Donc voilà Là il explique Ce qu'il y a Dans chacun des chapitres Mais Mais on va commencer Directement un chapitre On va lire un chapitre Aujourd'hui ensemble Donc Est-ce qu'on parlerait pas De la sélection Et de la compétition Parce que vous avez l'air D'avoir envie De parler de ça Qu'est-ce que vous en pensez La sélection Ça peut être sympa La raison de ce raid C'est à la fois Pour te remercier D'avoir créé Cette merveille De tant des émeutes Et à la fois Compatir parce que Tu as dû te faire Sur la voix de Sarkozy Pour le faire Tout le monde S'est topé la voix de Sarkozy J'ai fait ça en stream Merci Barbara Oui c'était très drôle À faire Voilà On a trollé un petit peu Incroyable Alors Parce que là En gros Il était en train de dire Attendez On est dans un bunker Je sais pas Si ça peut être intéressant Ça Pourquoi il dit On est dans un bunker Attendez Je regarde Parce que du coup On avait dit Que c'était individualisé Le fait d'être footballeur T'es recruté Toi individuellement Et du coup Ça doit être compliqué De créer un collectif Et donc là Il y a écrit On est dans un bunker L'intégration des joueurs Dans un collectif de travail Ça peut être expliquer Pourquoi est-ce qu'il y a Les problèmes de syndicat Et tout Et voilà quoi Le coach et le vestiaire Ça ça doit être sympa Ça aussi Vas-y Je vais commencer À partir de ce truc là Et on verra Si on a le temps Pour la compétition Compétition et sélection La mise en concurrence De la main d'oeuvre Ça au pire Si on n'a pas le temps Aujourd'hui On le fera la prochaine fois Comme ça Ça vous donne envie de rester C'est tous les jeudis À 17h Les live lectures De sciences sociales On va commencer par ça Là on a beaucoup parlé De comment est-ce que Les joueurs étaient Acheter Bouger Et tout ça Tu vas découvrir Le temps des émeutes Merci Merci Strega Mais du coup Voilà Donc c'est très drôle Il faudrait peut-être Que je le mette sur TikTok D'ailleurs le temps des émeutes N'hésitez pas à aller voir le TikTok Je mets des petits best-of Des streams Mais effectivement Sinon il est sur la chaîne La chaîne YouTube Une habile pub Eh oui Mais oui au début Là on a parlé De comment est-ce qu'il y avait Le mercato et tout Et donc là Le club sur lequel On est en train de Nous voir les bails Eh bien ce club là On voit que les gens Ils sont dans une situation Où plus 50% de l'équipe Enfin 50% de l'équipe Part à chaque saison Donc c'est quand même compliqué Je voudrais juste voir leur salaire Avant de commencer la suite Là ça peut être pas mal Leur salaire Histoire qu'on sache Combien est-ce que t'es payé En Ligue 2 Je pense que ça peut être pas mal Alors Derrière leur commune condition De subordination salariale Donc en gros Tous les footballeurs Sont salariés Au président du club de foot Les footballeurs Du groupe de l'Olympique Se distinguent les uns Entre les autres En des conditions d'embauche Extrêmement individualisées Donc ça c'est ce qui doit Rendre le syndicalisme compliqué C'est qu'en gros Tout le monde est subordonné Au club T'es salarié du club Quand t'es footballeur Mais par contre Comme chaque salarié Est embauché Avec des conditions de travail Et des salaires Qui sont négociés individuellement Comment est-ce que tu crées des liens Et comment est-ce que tu crées De la solidarité Entre travailleurs Ça doit être compliqué quoi Chaque joueur A négocié individuellement Les termes de son contrat de travail Avec les dirigeants du club En étant le plus souvent Représenté par un agent A la fin des années 90 déjà Jean-Michel Fort et Charles Suau Analysaient le recours massif Au service d'un agent Par ses sportifs Comme un indicateur décisif De la transformation De leur rapport au marché L'individualisation des stratégies Des footballeurs professionnels Est sans doute l'un des effets Les plus destructeurs De l'imposition d'une logique de marché Qui développe une concurrence Grandissante entre sportifs Le recours à un agent À qui on délègue Les intérêts de sa carrière Est l'indicateur le plus sûr De ce processus 70% des personnes Qu'ils ont enquêté Ont recours à un agent Cette pratique Est devenue la norme Déjà dans les années 90 Donc les agents Ils sont rémunérés En moyenne À 7% Des salaires du joueur Sur la durée de son contrat En pratique C'est le club Qui rémunère l'agent Ce qui conduit À toujours avoir Stipulé sur un contrat De travail Que le club a mandaté Un agent Et non le joueur lui-même Dans le contrat Il y a écrit Que c'est l'agent Qui recrutait Et pas le joueur Ok Chelou Comme les streamers Et Twitch Oui exactement Les séries All or nothing Sur Prime Montrent les coulisses Des équipes de foot Durant une saison Et on peut voir Comment certains entraîneurs Fondent pour former Un vrai collectif C'est vrai ? Trop bien C'est grave intéressant Après faut aimer Un minimum le foot Moi j'aime bien le foot C'est pour ça Que j'ai pris ce sujet là aussi J'ai pas l'air comme ça Parce que j'y connais pas grand chose Mais j'ai grandi avec le foot Dans ma famille On regardait le foot Enfin moi j'apprécie le foot Ça m'arrive de regarder Des trucs sur le foot Juste bah je suis pas du tout Les compètes Je suis un peu à la ramasse quoi Mais j'apprécie Maudit la footeuse La footix Mais attends je le note quand même là Parce que c'est intéressant Pour moi Le regarder Quoi je ne follow J'aime le sport de manière générale Et j'ai absolument aucun problème Avec le foot Je trouve pas ça chiant Regardez Le problème que j'ai C'est le rugby Parce que je comprends rien aux règles L'agent est souvent mandatif Par les deux parties Et récupère l'argent des deux côtés Ah c'est ça Alors qu'il voulait expliquer Ok je comprends mieux Parce que j'étais un peu en mode C'est bizarre que le club Soit ok avec l'agent Non ok c'est parce qu'il y a Cette espèce de petite île là Où il peut récupérer la moula Bah super Ouais les règles du rugby Moi je comprends rien Je comprends vraiment rien Oui sur mon Discord Il y a des gens Qui suivent la Ligue 1 Et qui en parlent Si vous avez envie Ils ont créé ça d'eux-mêmes Ils ont fait un fil FootX là Où ils parlent de foot Voilà Si vous avez envie Écoutez Je les ai laissé faire En fait j'aime pas Que les gens se moquent du foot Parce que souvent C'est du mépris Pur et dur quoi T'as le droit De pas aimer le sport Et de pas apprécier plus que ça Tu vois moi Il y a plein de sports Que j'apprécie pas plus que ça Le rugby en fait partie Parce que je ne comprends rien Mais Mais se moquer du foot Je trouve qu'on le fait Que avec le foot quasiment Bon je dis ça Je me moque du Koudic Donc peut-être que je mérite pas Oui le channel Il s'appelle sport Mais ça parle tout le temps de foot Alors voilà Je sais pas Ça parle beaucoup de la N1 Et parce que ça parle de tout J'en sais rien Parce que du coup Je regarde pas Parce que j'y connais rien L'industrie du foot est critiquable Bah oui Le libre marché de merde Le milieu des agents Est devenu très mafieux Et franchement Quand tu suis les histoires Ça peut être très deep C'est vrai ? Ah ouais Oui grâce Dans le milieu du sport En général C'est full transphobie Dans le milieu du sport Je sais pas vraiment Quel sport Accepte en compétition Par exemple Dans une compétition masculine Des mecs trans Ça en général En vrai Je pense que ça peut plus passer Mais c'est souvent La question Dans les compétitions féminines D'accepter une femme trans Ça c'est plus compliqué Ils sont en mode Oui les hormones Machin mon cul Oui dans le derby Dans le derby Tu peux Dans le derby Tu peux bien sûr Dans le derby Dans les championnats Féminins En fait C'est les championnats En non mixité Sans mecsis Et tu peux Avoir des personnes non binaire Et des femmes Qu'importe Six ou pas On s'en fout Mais c'est pas un sport professionnel Donc C'est pas le même enjeu Là je parle Quand t'as vraiment La grosse fédée derrière Et que t'as de la thune Qui est investie Le derby C'est pas un sport professionnel Mais même aux Etats-Unis Au derby Où il y a quand même Un peu plus d'argent Dans le sens où Il y a des sponsors Oui Les femmes trans peuvent C'est injuste Il n'y a pas les mêmes capacités Ça n'aura plus de sens Mais je vois Que tu n'y connais rien Parce que Quand tu es une femme trans Et que tu es Sous traitement hormonal Ce qui n'est pas le cas De toutes les femmes trans Mais qui peut être le cas Parce que ça C'est au choix de chacune En fait Le fait que tu aies Un traitement Avec des oestrogènes Fait que c'est beaucoup plus difficile De prendre des muscles Voir de conserver Ce que tu avais déjà Et donc C'est vraiment C'est vraiment Full Idéologique Le fait de refuser Les personnes trans En championnat C'est vraiment Par des bases Qui ne reposent Sur rien Si ce n'est De la transphobie Ça génère plus De problèmes Qu'autre chose Voilà En staffs La prof de socio Taillait tout le temps Les fouteux C'était ouf Elle faisait une fixette Super Trop bien Ok fait de fouf On comprend tout Attendez Je vais rebloquer le chat Dans le doute Pour la science Faites voir Faites voir un peu là Ah Voilà Nickel En un an d'hormones Il y a plus de différence Du tout Au niveau musculaire Ouais Ouais c'est compliqué Mais de toute façon Il ne faut pas côtoyer Des personnes trans Pour n'avoir Enfin Pour n'avoir absolument Aucune idée de tout ça C'est ça le truc On a fait un petit filtre Voilà j'ai mis un petit filtre Mais bon De toute façon La base biologique Pour les sports C'est un problème Là par exemple Au niveau des compétitions Féminines On parlait de ça tout à l'heure Le fait que les femmes Avaient moins de moyens Moins d'infrastructures Pour faire leur sport En gros comme les femmes Globalement Le sport féminin Est moins médiatisé Comme il est moins médiatisé Et que la plupart Des revenus des clubs Ça vient de la De la De la publicité Du fait Des droits Les droits Qui sont transmis à la télé C'est ça qui va faire Les ressources financières Des clubs Comme la majorité Voilà des sports féminins N'est pas diffusé à la télé Il y a très peu de ressources Comme elles sont moins visibles On va moins leur donner D'infrastructures sportives Moins d'accès au gymnase Moins d'accès au stade Etc Et donc du coup Il y a ce truc là Où de manière générale C'est beaucoup plus difficile De faire du sport féminin Aujourd'hui D'avoir le moyen de le faire C'est un peu le problème Le serpent qui se mord la queue De manière indéfinie En mode Oui mais elles sont pas assez fortes Du coup on va pas les financer Oui on met aucun moyen Pour qu'elles soient plus fortes Donc on va pas les financer Enfin voilà C'est toujours Ça donne ce problème là Qui est vraiment Un problème structurel Et donc Les performances Dans les sports féminins Aujourd'hui Sont beaucoup plus faibles Et le truc c'est que Structurellement Y'a rien qui est fait Pour mettre de l'argent Pour que les femmes Arrivent au niveau des hommes Et en fait Si tu mets Les structures Les équipements adéquats Le coaching Et tu vois que Y'a des femmes Qui arrivent au même niveau Et donc du coup Le problème c'est que C'est aujourd'hui Des femmes privilégiées Qui ont la capacité D'arriver à ce niveau De championnat masculin Et c'est frustrant Mais à terme S'il y a assez d'argent Qui est mis On pourrait tout à fait envisager Et pour tous les sports Des compétitions Mixtes Sans critères de genre Et sans critères biologiques Qui sont complètement aberrants Et qui ne fonctionnent pas C'est à dire que Même scientifiquement Les biologistes Sont en mode Non Ca ne fonctionne pas Au secours Parler d'hormones Remet en question La catégorie Hommes-femmes Dans le sport Tous les hommes N'ont pas les mêmes taux d'hormones Ils n'ont pas le même taille Même musculaire Oui c'est pour ça Que ça veut rien dire Exactement Ouais En athlétisme Pour les femmes Y'a un seuil de tésostérone A ne pas dépasser Pour pouvoir participer Aux compétitions à haut niveau Ce qui fait que Certaines femmes Avec un auto Naturellement Vont être interdites De compétition Mais oui mais c'est aberrant Après y'a toute la question Aussi dans les sports Où tu gagnes de la thune Du dopage De à quel point On donne des substances aux gens Pour qu'ils tiennent Et ça pose Des très gros problèmes Mais bref Dites-vous qu'il faut vraiment se battre Pour qu'aujourd'hui Y'a de l'argent Qui soit alloué Pour les clubs Qui sont pas des clubs Où y'a juste des mecs Et pour que justement Y'a des infrastructures Qui soient données Des vrais moyens En fait Qui soient filés Pour qu'on puisse avoir La capacité de développer Des compétences sportives Quand on a envie Le plus tôt possible Et qu'on puisse avoir A terme des compétitions Qui soient mixtes quoi Et j'avais un pote Que vous connaissez peut-être Parce qu'il stream Et qu'il est Et qu'il est artiste Y'a O'Prime Qui m'en parlait O'Prime qui fait de la boxe Et qui m'a dit Bah typiquement Y'a aucun critère Qui explique Que la boxe Ne soit pas mixte Parce que c'est par rapport Au poids C'est par rapport au poids En fait C'est des catégories de poids La boxe Donc tu pourrais tout à fait Avoir des femmes Qui jouent Contre des hommes Ça n'a aucun sens On a aussi l'exemple Des meufs transhormonées Quand elles sont sportives de haut niveau Bien souvent les meufs cis Qu'elles rencontrent dans leur catégorie Ont des taux de testo plus élevés Oui oui Mais c'est pour ça que je vous dis Aujourd'hui Aujourd'hui Le sport est largement transphobe Il y a de vrais problèmes Il y a de vrais problèmes Oui je peux vous passer Le lien de la chaîne d'O'Prime Il m'a dit qu'il reprendrait Sûrement le stream Il a des petits projets et tout Il fait pas mal d'illustrations aussi En ce moment De boxe et tout ça Sur ses réseaux N'hésitez pas à aller follow Son Instagram et tout C'est quelqu'un que j'apprécie N'importe quoi Vous faites du sport ou quoi ? Mais oui Et je fais du sport En mixte Et je fais du sport Mais un sport De contact On se tape dessus En mixte Avec des mecs Qui font le double de mon poids Waouh C'est incroyable Mais bref Là il y a des études scientifiques Qui montrent que Certaines femmes Qui font du sport de haut niveau Qui ont justement Des parents Qui ont toujours fait du sport Enfin tous ces trucs là Cet investissement un peu constant là Où depuis petite On a misé sur elles Pour qu'elles deviennent sportives De haut niveau Et ben ces femmes là Arrivent d'un point de vue Masse musculaire Mon cul Sur la commode Et performance sportive Au niveau des hommes Mais juste Il faut que L'investissement Il puisse être mis Et aujourd'hui Il n'y a que des femmes privilégiées Qui peuvent avoir cet investissement Qui est possible en fait Et c'est un problème J'ai fait 10 ans d'escrime Au club On s'entraîne en mixte Il n'y a pas de différence Mais en compète C'est pas mixte Mais oui Mais oui A l'athlétisme C'est exactement pareil Moi j'ai fait athlétisme Et escrime comme sport Avant de faire du roller derby Et ben c'est exactement pareil Tu t'entraînes en mixte On fait tout en mixte Et dans les compètes C'est séparation hommes-femmes Alors que des fois T'as des femmes Qui arrivent à avoir Des scores similaires aux hommes Donc ça n'a aucun sens De toute façon Quand vous regardez L'histoire du sport Et peut-être qu'on fera Des lectures là-dessus Les compétitions Elles étaient pas Il y a eu le moment Où il y a eu des choses Qui étaient Où juste des femmes Faisaient pas certains sports Mais quand vous regardez Les compétitions Étaient interdites aux femmes Quand les femmes Ont commencé à gagner On a interdit Les compétitions aux femmes Et on leur a fait Leur propre catégorie Donc ça Ça a peut-être un lien Avec la virilité Et avec le fait Qu'on a envie d'asseoir Son statut dominant De Non mais regarde Mes hormones Et mes gros muscles Comment pour moi C'est plus facile Et comment je suis plus grand Donc du coup Je dois pas jouer avec toi Parce que je vais te casser en deux Donc c'est des questions De patriarcat Et de rapport de domination Tout ça C'est pas juste lié au sport Et en fait C'est ça qui me frustre Avec le sport Vraiment Ce qui m'énerve C'est que les gens Ont un rapport naturel Et biologique A tout ça En mode C'est comme ça Le corps il est comme ça C'est la biologie Mais pas du tout Il y a l'histoire du sport Et c'est des points de vue C'est historiquement Et socialement situé Tout ça En fait Et il faut se battre Pour qu'on puisse faire du sport En mixte Mais c'est pareil Il y a Ibéon Qui le disait Pour la compétition E-sportive La compétition e-sportive On fait des tournois féminins Des tournois masculins L'argument qui est dit C'est que si on fait pas de tournois Exprès pour les femmes Elles n'existent pas Parce qu'elles ne peuvent pas Évoluer dans l'univers masculin Il y a rien qui est mis sur elles Qui est misé sur elles Elles n'ont pas leur place Moi c'est un truc que je comprends C'est à dire qu'en gros La non-mixité Pour moi c'est hyper important Pour développer des compétences C'est la première étape Pour former des personnes Qui puissent être armées Pour ensuite faire du mixte Et donc du coup pour moi Ce n'est qu'une étape Ce n'est pas la finalité Et de voir qu'aujourd'hui C'est dans la majorité des sports La finalité Ça me rend ouf Oui trop toxique Comme environnement Exactement C'est pour ça qu'il faut être armé Et il faut pouvoir développer Ses compétences Dans un cadre Dans lequel tu peux le développer Pour ensuite être armé Au reste Et pouvoir rejoindre la mixteité Enfin pour moi C'est comme ça que j'envisage Voilà J'avoue première fois Qu'une meuf du club M'a détruite en boxe taille Il y a 20 ans Je l'ai très mal vécu Mais oui mais normal en vrai Normal 12 de billard à bouchon Ligue mixte Compétition mixte Ou féminin enfant Pourtant ça reste un sport Hyper misogyne Je connais même pas ton sport What the fuck J'espère qu'ils vont pas S'arrêter à ça Et que les femmes seront Seront juste Toujours séparées Comme au foot Bah j'espère pas non plus Mais euh C'est des vraies C'est des vraies discussions Il y avait eu un épisode De Jour de play avec Kayane Qui avait parlé de ça Kayane qui a toujours joué Au sport de combat Du coup en mixte Et qui s'est retrouvée A faire du sport de combat En mixte Et qui dit Bah voilà D'avoir des compétitions féminines C'est important Mais ça doit pas On doit pas s'arrêter à ça C'est important Pour qu'il y ait des femmes Qui osent se lancer aussi Et qui puissent développer Des compétences Avoir un suivi Vous avez beaucoup aujourd'hui D'équipes e-sportives Qui allouent des ressources Pour dire On va financer des femmes On va sponsoriser des femmes Et on va faire du coaching Exprès pour les femmes Le truc c'est justement Pouvoir les accompagner Pour qu'elles développent Ces compétences là Et qu'ensuite Elles puissent aller A vers la mixité Et j'ai l'impression Qu'il y a une dynamique Un peu comme ça Chez certains sponsors Et que peut-être Que ça peut émerger Mais dans des trucs Qui sont beaucoup plus historiques Comme le foot Enfin Si tu dis demain La ligue 1 La ligue 2 On fait ça en mixte Mais les gens Ils vont te dire Mais t'es complètement débile D'imaginer ça T'es folle Enfin voilà Tout ces trucs là Genre Mais t'as déjà fait du sport Enfin ils vont dire C'est pas possible C'est voilà Alors que t'es là Bah alloue des moyens Et tu verras que si C'est tout à fait possible En VTT descente On se bat contre soi-même Le chrono On a pas beaucoup On a beaucoup moins De ce problème de genre J'ai l'impression Je dois avouer Que quand un enfant Fille ou garçon 11 ans Roule plus vite que toi En prenant tous les sauts Ça fait bizarre Mais au final On est super fiers d'eux Après c'est normal Que ça aille plus vite C'est euh Les enfants Dans tous les sports comme ça Ils ont le centre de gravité plus bas Ils ont moins de prise au vent Ils sont plus petits Ils ont moins de prise au vent C'est plus fort C'est vachement plus fort La société est pas ready à ça Et bah moi je trouve Que si vous faites pas ce travail là Je m'adresse à toutes les personnes Qui font du sport aujourd'hui Qu'importe votre genre ou quoi Toutes les personnes Qui font du sport aujourd'hui Si elles ne portent pas Ces discours là Si elles ne font pas attention A leur pratique Si elles essayent pas De créer des espaces Dans lesquels on puisse Faire du sport en mixité Ça n'arrivera pas Ça c'est sûr Mais en fait C'est pas On attend que les mentalités changent Et peut-être on fera quelque chose C'est les actions concrètes Qui font faire que les gens Ils vont trouver ça normal De faire du sport en mix Bah oui c'est pour ça que je te dis Séparation pour créer le niveau Et ensuite S'entraîner x2 Oui oui Bah typiquement Un exemple de ça Dans les clubs Des trucs concrets À mettre dans les clubs Tu fais entraînement en non mixité Un entraînement en non mixité Avec ton coach etc Pour que tu développes tes compétences Effectivement les femmes Ont des niveaux de retard Donc il y a beaucoup de travail Pour que ça puisse monter Donc entraînement en non mixité Et entraînement bonus en mixité Il faut ouvrir l'opportunité Pour les femmes Qui se sentent de le faire De jouer en mixité C'est pas parce que j'ai pas de travail Qu'il faut me couper Et souvent plus tu montes de niveau Plus tu sens de le faire Et d'être capable d'affronter tout ça Tu vois Mais pour moi C'est vraiment ouvrir la possibilité Et après effectivement En compétition officielle Aujourd'hui c'est bloqué Par les fédés Mais ça veut pas dire Que dans les clubs Dans lesquels vous êtes Vous pouvez pas mettre en place Des trucs comme ça Et vous avez raison Typiquement athlétisme On s'entraînait en mix Et ça change beaucoup de choses Parce qu'en fait Comme les mecs Ils sont construits D'une manière différente Dans leur rapport à la vie Notamment Ils se rendent beaucoup moins compte Des risques Parce que très tôt Les petits garçons On est en mode C'est normal qu'ils soient casse-coups Et donc du coup Au niveau des risques Ils ont vachement moins peur De tenter des choses Et de potentiellement se blesser Et donc du coup Ils vont tenter Beaucoup plus de trucs Et moi je sais que je progresse C'est pour ça que j'ai commencé A faire du mixité Et ça a commencé avec le skatepark C'est qu'en fait De voir que les mecs N'ont pas peur Moi je me fais une montagne Dans ma tête d'un truc Je suis là Est-ce que t'es sûre Que t'as tout T'es protection T'es bien échauffée T'as bu ton eau Ça va aller Il y a un milliard de trucs Qui se passent dans ma tête Les mecs sont juste en mode Pente Roule Bah les reins en fait Et ça fait du bien Et ça fait du bien en fait Ce côté Où ils te regardent Moi ils me regardent au skatepark Ils sont en mode Bah t'es capable de le faire en fait Tu fais des trucs deux fois plus durs que moi Ça tu peux le faire Et il y a un côté où C'est hyper D'un point de vue Empowerment C'est hyper Je trouve Important D'avoir cette possibilité là En tant que femme Enfin moi en tout cas Ça m'aide énormément Mais Ça m'aide énormément Parce qu'à côté J'ai pu développer d'autres choses En plus Ils finissent plus souvent aux urgences Bah ils meurent plus tôt A cause de ça aussi La prise de risque Elle est énorme Notamment Alcool au volant Et tout ça Merci Kelta Pour les 15 mois Des bisous Merci beaucoup Kelta Oui il y a aussi Les enfants qu'au moins peur C'est sûr Oui oui T'en as parlé beaucoup En live Du côté social De les hommes Commence plutôt Le sport en général On investit plus Dans leur développement De cette capacité Ouais ouais bien sûr Ouais bien sûr Mon prof m'entraîne Plus que les meufs Maintenant Parce que les mecs Ils savent pas bien S'entraîner Ils veulent juste taper Boxe et karaté Mais ils sont incapables De passer des heures A travailler la même chose Pour vraiment maîtriser Bah il y a eu ce truc là Apparemment Moi j'étais pas là Au début du derby En France Mais il y a eu ce truc là Au début du derby Où les mecs Ils venaient Comme c'est un sport de contact Ça tapait beaucoup Et du coup Ça a mis du temps Ça a mis du temps Avant de D'avoir des cas Des clubs Qui développent L'aspect technique Et genre T'as des mecs Qui venaient Pour la castagne Et qui étaient Vraiment en mode Combat d'énormes couillasses Là Du 1v1 et compagnie Il y en a toujours Qui le font Évidemment Et donc Il y en avait d'autres Qui étaient moqués En mode Bah vous faites du sport De meuf Parce que justement Ils se concentraient plus Sur l'aspect technique Stratégique Et tout ça Bref Tout ça pour dire Que effectivement C'est pas les mêmes compétences Qui sont socialement Apprises aux femmes Et aux hommes C'est pas des trucs biologiques Mais c'est vraiment L'environnement social Comment est-ce qu'on construit Un homme Comment est-ce qu'on construit Une femme Et du coup Ça va générer Des rapports au sport A la pratique sportive A la compétition Qui sont très différents Et personnellement Je trouve que La mixité nous permet De mutuellement Nous apporter des choses Et moi J'étais très contente D'apprendre le sport En non mixité Pour être en confiance Parce que c'est un sport De contact Donc me faire taper Par des mecs Alors que je sais A peine tenir debout Évidemment Non merci Mais de développer Ces compétences là Et quand je sens Que je suis à l'aise Que j'ai confiance De pouvoir faire du mixte Ça m'a Ça m'a vraiment aidée A voir plein d'autres choses Bref Tout ça pour dire Que je pense Qu'il faut vraiment Se battre Pour que Ça bouge L'aspect compétitif De tout ça On n'a pas expliqué Que les testicules Ce n'est pas des muscles Bref Je ne suis pas très claire Là ça y est Je perds ma clarté Plus on avance Plus ça devient terrible Hydraté Mais je Je ne suis pas hydratée Mon eau elle est vide Aïe aïe Fist only Gare du nord Terrible Salut Mimi Rabel Je suis une fille Depuis le début Bah après T'as peut-être été Socialisé un petit peu Différemment quoi Où tes parents Ils valorisaient pas Hyper ça Enfin pas ça de ouf Chez toi Ou que toi Même si c'était valorisé Par tes parents Tu te reconnaissais pas là dedans Enfin il y a un milliard De raisons quoi Qui font que Même certains garçons Sont complètement broyés Par ce truc là Et ont du mal A trouver leur place Dans le sport Il suffit pas d'être Un garçon Pour être fort au sport quoi Ça va ? Bonjour Moi j'avais fait un entretien Là J'avais encadré Des masters 2 Qui faisaient un entretien Avec un mec Qui gérait un club de foot Et le mec du club de foot Était dégoûté Que son garçon Il avait un garçon De genre 10 ans Il en avait rien à foutre du foot Il était nul en sport Nul en sport Dans le sens où Il s'investissait pas dans le sport Il trouvait pas ça intéressant Son père Il est biberonné au foot Il fait que ça Il est gérant d'un club Mais son fils Rien à mettre Bah c'est comme ça C'est comme ça Qu'est-ce qu'il y a Mando ? Il vient s'excuser Pour avoir pété la gueule Du ventilo vous croyez ? Chiant Il faut dresser Mando Pour qu'il amène de l'eau Il va me jeter l'eau au visage S'il sait faire ça Ça serait terrible Bonjour Mando Chaque sport On me poussait dans la compétition Chaque fois on me demandait D'être plus bourrin Plus agressif Alors que techniquement J'étais encore un bébé Mais non Il fallait que je rentre dedans En gueulant pour m'améliorer Depuis c'est non la compète Bah je comprends Je comprends Ça construit un rapport bizarre Moi on m'a dit C'est le ventilo qu'a attaqué Mando Bah j'étais pas là du coup Donc je ne sais pas Bref Du coup Du coup voilà Petit aparté Mais Ça pourrait être cool Dans le cas du fils Qui s'en fout Comment tu fais pour écarter L'hypothèse de Il est deg Parce que son fils N'a pas la même passion que lui Ah bah il était Elle est pas écartée Cette hypothèse Il était vraiment dégoûté Il l'a dit explicitement Il était en mode Bah j'ai trop le seum Mais c'est comme ça En même temps Il était là J'ai essayé de le mettre au foot Ça a pas marché Il a pas aimé J'ai le seum Mais c'est comme ça Et après il a dit Bah c'est pas grave J'encadre plein d'autres gamins C'est pas les miens Mais je donne des cours aux enfants Les enfants Contents Bah voilà Le mien il fera autre chose C'est pas grave Il trouvera un truc qu'il aime bien Mais apparemment Il les a plus dégoûté Qu'il aime pas le sport du tout Parce qu'en fait Le problème c'est que Quand tu n'aimes pas le sport du tout Et que ton père adore ça Et que ton père sait toute sa vie T'as pas de sujet de discussion avec lui En fait j'avais l'impression Que la peur de ce daron là C'était vraiment Bah en fait J'ai aucun sujet de Enfin On y a rien qui nous rapproche Comment est-ce que tu crées Il m'a frappé là Comment est-ce que tu crées Un rapport intime Avec ton enfant Alors que Vous partagez pas les mêmes choses Enfin tu vois C'était plus ça Perdre le contact avec son gamin Lui il expliquait qu'il partageait ça Avec son père Son père l'a amené au foot Lui a toujours adoré le foot Elle l'a toujours fait Donc il partait du principe Que son fils aimerait Il s'était pas trop posé la question Il l'a inscrit naturellement Quand il l'a Essayé inscrit Et qu'il s'est rendu compte Qu'il aimait pas Et t'es en mode Bah merde Quand il s'est rendu compte Qu'il aimait pas le sport du tout Peut-être qu'il trouverait un jour Un sport qu'il aime bien Mais là en tant que tel Il aime pas le sport du tout Et t'es en mode Bah on a essayé De l'inscrire à des sports Il aime pas Bah du coup C'était une crainte C'est les inquiétudes C'est les inquiétudes De perdre du lien avec son enfant Merci Mando Mando qui fait du code Bref Voilà Je pense qu'on projette Beaucoup de choses Sur nos enfants Et que Quand la personne existe Et qu'elle se construit Des fois elle est très loin De ce que t'imaginais Parce que c'est pas un clone de toi Et ça peut être un peu perturbant Et difficile Gros bail sur les sports élitistes aussi Quand je faisais du patinage artistique C'était affreux Les parents de certains Les engueulaient pour qu'ils soient meilleurs Ah oui Horrible ça Oui bien sûr Grosse frustration De pas avoir été championne Eux-mêmes Ils foutent une pression de dingue A leur progéniture Ça existe aussi avec le foot ça Salut Anard du canap Pas Amap du canard Mais ouais Des fois c'est pas forcément toxique Tout ça C'est pas forcément toxique C'est juste Les parents Partent du principe Que c'est comme ça Parce qu'ils ont jamais Envisagé le monde autrement C'est tout En gros C'est pas forcément Pour imposer ses choix C'est juste Y'en a pour qui C'est vraiment Effectivement assez toxique Ils projettent des trucs Ils complaisent Enfin ils forcent leurs enfants A rentrer dans ce moule là Alors qu'ils voient très bien Que ça fait souffrir leur enfant Et ils continuent Ça existe évidemment Les relations toxiques Par enfant Mais il y en a d'autres Ils sont juste complètement paumés Ils savent pas comment faire Pour créer du lien avec leurs enfants Donc bon Il y a un peu de tout Compliqué Ouais des fois Ils font juste ce qu'ils peuvent Là lui en l'occurrence Il faisait pas du football professionnel C'était juste sa passion Voilà Donc du coup Il était mis juste en mode Essaye de faire ce que je peux Mais je sais pas ce qu'il aime Bah demande lui peut-être Mais bon Alors On était en train de dire que Les footballeurs Ils ont depuis les années 90 Déjà Quasiment tous des agents Donc 70% des gens Dans les années 90 Des footballeurs professionnels Ils ont des agents A l'instar de Sylvain Défenseur expérimenté De 35 ans Qui vient tout juste De quitter un autre club De Ligue 2 Pour jouer à l'Olympe La plupart des joueurs Tendent à banaliser Leur recours à la négociation Donc ça C'est le sociologue Qui lui demande Qu'est-ce qui fait Qu'à un moment Tu prends quelqu'un Pour faire la négociation Pourquoi tu fais pas tout tout seul Sylvain Commence par soupirer Il dit Parce que si tu es tout seul Les mecs Ils te saignent Ils sont 3 devant toi T'as le président Le vice-président Le directeur sportif Des fois t'as l'entraîneur Ils sont 4 devant toi Et là tu peux rien faire Le président de Boulogne Mon ancien club Quand tu l'as devant toi Il crie masse Signifiant que négocier Avec lui est dur Même le président de l'Olympique A mon avis Il doit pas être facile A négocier Et puis si tu y vas Et que ça se passe pas bien Donc ça c'est le sociologue Qui demande Si tu y vas Et que ça se passe pas bien Sylvain répond Ouais je voulais pas Me braquer avec eux T'imagines T'as un premier rendez-vous T'es en négociation Et tu le braques Donc t'as pas envie De mélanger le terrain Et le hors terrain Tu préfères que quelqu'un S'occupe de toi Ouais et puis ça se fait pas trop Je connais pas de joueur Qui négocie tout seul Pour Sylvain Négocier les termes De son contrat De travail Par l'intermédiaire De son agent Est d'abord un moyen De s'assurer le soutien D'un tiers Doté d'une connaissance Des usages propres Du marché du travail footballistique Il connait Donc l'agent Il connait le cadre juridique L'évaluation des valeurs salarielles Il sait combien tu vaux Sur le marché du foot Il a des compétences langagières En matière de négociation Ça effectivement Ce que tout le monde Ne développe pas Comme compétences Le recours à cet intermédiaire Semble avoir au moins Une autre utilité Au moins Moins directement visible Le recours à cet intermédiaire Évite la logique économique De s'immiscer trop frontalement Entre le joueur Et les dirigeants Il faut pas braquer Les dirigeants Ça permet de distinguer Le temps de la négociation D'autres moments De l'activité professionnelle Où les relations Entre le joueur Et les dirigeants S'inscrivent au creux D'une dénégation De la dimension laborieuse De l'activité sportive Donc en gros Il dit que là Il faut essayer de séparer Le terrain et l'hors terrain Le hors terrain Parce qu'il y a une référence Dans le milieu De l'entreprise Du foot On parle D'aventure humaine Donc en gros C'est une aventure humaine Le foot Et la présence d'un agent Permet de différencier Les scènes sociales Donc ça évite La confrontation Entre dirigeants Et footballeurs Sur les questions Relatives à l'emploi Ils peuvent se concentrer Que sur les questions sportives Et les questions Relatives à l'emploi Elles sont gérées Par l'agent Et ça évite Les conflits Et le mélange des deux Ces relations salariales Très individualisées Entre footballeurs Professionnels Et les dirigeants Sont à l'origine De contrats de travail Au montage Personnalisé Et complexe Les négociations Portent sur deux objets principaux La durée du contrat de travail Et le montant de la rémunération La durée des contrats Est variable Et généralement Assortie de clauses Touchant aux conditions De rupture Ou de prolongement Donc il faut aussi Que le footballeur Ne se barre pas A n'importe quel moment De la saison J'imagine Pour pas mettre l'équipe Dans la merde Donc il y a des clauses Des deux côtés La négociation Sur la durée Est d'autant plus importante Qu'elle constitue Un enjeu stratégique Aussi bien du côté Des clubs Que des joueurs Pour l'employeur La durée d'un contrat de travail D'un footballeur Ne lui donne pas seulement La possibilité D'utiliser une force de travail A plus ou moins long terme Mais elle peut également Lui permettre De vendre un sportif A un autre club Qui souhaiterait S'attacher Les services d'un joueur Dont la durée du contrat N'est pas encore achevée Donc ça évite De se faire voler Ses joueurs Les patrons Qui parlent de grandes familles D'aventures humaines On est une grande famille Effectivement On touche ici A une spécificité De l'économie Du football professionnel Les joueurs Constituent potentiellement Des biens vendables Sur un marché Tu peux pas faire ça Avec le salarié De la fac Tiens Ce prof là Il faut chier sur le marché L'autre université Va l'acheter Bien Même si des fois Il y a des vols de prof Mais bon Quel enfer On notera toutefois Que les clubs de football Professionnels de Ligue 2 Sont moins actifs Sur le marché des transferts Que ceux de Ligue 1 Par exemple Au cours de la saison 2007-2008 Les clubs de Ligue 2 Ont vendu 63 joueurs Pour 30,4 millions d'euros Et acheté 54 joueurs Pour 9,5 millions d'euros Sur la même période Les clubs de Ligue 1 Ont vendu 121 joueurs Donc le double Pour 311 millions d'euros Et acheté 127 joueurs Pour 252 millions d'euros Pour les joueurs La durée d'un contrat de travail Peut constituer une garantie Mais elle peut également Être perçue Comme étant un frein Les empêchant De faire valoir librement Leur force de travail Sur le marché Donc ils aimeraient bien Pouvoir se casser Pour faire plus de thunes Ailleurs des fois Le montant des rémunérations Constitue un autre point Central des négociations Quand bien même Un joueur du groupe professionnel Occupe le même poste Dans la division du travail sportif Gardien de but par exemple Défenseur Milieu ou attaquant Leur niveau de rémunération Sont très inégaux Donc en gros Entre deux gardiens de but Va pas y avoir les mêmes salaires Ces niveaux de rémunération Allient aussi un ensemble De primes Et de salaires mensuels De ce point de vue Le football professionnel S'apparente au modèle de Les winners Take all market Ah Plus t'es riche Plus tu es riche Ces marchés du travail Où la cotation Individualisée des talents Entraîne de grandes différences De salaires Entre des gens Qui sont du coup Dans une même équipe Ça se rapproche ainsi D'un univers professionnel Fortement inégalitaire Comme les arts Ou le mannequinat Ou le streaming Durant l'enquête J'ai pu consulter Un document administratif Du club Sur lequel étaient notés Les salaires bruts mensuels De 22 joueurs professionnels Embauchés Cette liste permet De se faire une bonne représentation Des écarts de rémunération Que l'on peut trouver Entre travailleurs sportifs Appartenant à un même collectif Les salaires s'étendent De Accrochez-vous bien Dans un petit club De Ligue 2 Qui risque de redescendre En national C'est un petit club Enfin c'est pas vraiment C'est pas le haut niveau là C'est professionnel Mais c'est pas le haut niveau Donc les salaires mensuels Des joueurs d'une même équipe Ça va de 2700 euros brut A 35000 euros brut Le salaire moyen Il est de 10700 euros Et le salaire médian De 8500 euros Sur cette liste On remarque que les joueurs Qui ont des rémunérations Les plus faibles Ont en commun D'avoir surtout joué jusqu'ici A un niveau sportif Inférieur à la Ligue 2 Donc c'est des jeunes Qui commencent en Ligue 2 Leur profil tranche nettement Avec celui des joueurs Situés à l'autre extrémité Qui se distinguent Par des palmarès Beaucoup plus étoffés D'un côté Victor Joueur de 22 ans Et rémunéré 2700 euros Il a joué exclusivement En 4ème division Puis en national Avant d'être recruté Par l'Olympique De l'autre Hervé Joueur de 35 ans Rémunéré 35 000 euros Il a joué plus de 10 ans En Ligue 1 Avant de rejoindre le club Par mois 35 000 euros par mois Pour jouer en Ligue 2 Et donc là justement L'intégration des joueurs Dans un collectif de travail Donc comment est-ce que tu fais Avec tous ces joueurs Qui ont des contrats individualisés Qui les négocient par des agents Comment est-ce que tu fais Pour créer un collectif A partir de ça La forte individualisation Des conditions d'embauche Des footballeurs Du groupe professionnel De l'Olympique S'accompagne de leur intégration Au sein d'un même collectif De travail Le paradoxe N'est qu'apparent Il s'agit de deux faces Du même processus De constitution D'un groupe de travailleurs Ah donc c'est pas paradoxal Ça a l'air paradoxal comme ça Mais en fait De faire ces négociations Ça permet ensuite De créer un collectif De travailleurs Qui fonctionnent ensemble Donc on va voir Je ne sais pas Dans l'organisation Du travail propre Au club de l'Olympique Ces travailleurs sportifs Sont placés sous les ordres D'un entraîneur principal Plus communément appelé Le coach De quoi par joueur ? Un petit club peut brasser Autant d'argent ? Bah 9 millions d'euros 9 millions d'euros le club Je crois que c'est ça Oui c'est ce que je disais Tout à l'heure Effectivement Les carrières ne durent pas longtemps Donc le coach C'est un salarié Embauché en contrat de travail A durée déterminée Lui aussi Donc il n'est pas en CDI Il est officiellement chargé Par le président du club D'encadrer le travail Des footballeurs On notera ici Une singularité propre A l'organisation Du travail footballistique Qui amène parfois Le coach A avoir un salaire Inférieur à celui De certains joueurs Qu'il est chargé de diriger Donc en gros Il dirige des gens Pour qui il est moins payé 35 000 euros par mois Par joueur Non il y a un joueur Qui coûte 35 000 euros par mois Sinon la médiane C'est 8 000 euros par mois 8 500 C'est juste qu'il y en a un Qui coûte plus cher Que les autres Mais il y en a plusieurs Qui coûtent plus cher Que les autres Mais là c'est celui Qui coûte le plus cher 35 000 Donc on est plus autour Des 8 500 euros Par joueur On sait pas le club C'est un club De Ligue 2 Qui aussi Enfin il est au bas De la Ligue 2 J'ai des boutons là La chaleur Elle me bute Ah si c'est que 1500 alors ça ne vaut pas le coup J'abandonne cette carrière Donc voilà Donc le coach Il se retrouve A encadrer des gens Alors qu'il est moins payé Moins bien payé qu'eux Au cours de l'enquête Les différents coachs Qui ont été à la tête Du groupe professionnel Nous ont tous En commun D'avoir été footballeurs Professionnels Avant de se reconvertir Dans le domaine De l'entraînement sportif Et d'être aujourd'hui titulaire Du diplôme d'entraîneur Professionnel de football Délivré par la Fédération française de foot Le coach Dispose d'un staff Élargi Pour encadrer les joueurs Du groupe professionnel Donc il a Un staff technique C'est un entraîneur adjoint Des fois deux entraîneurs adjoints Chargés de l'entraînement Des gardiens de but Et un troisième entraîneur adjoint Chargé de la préparation physique Le renforcement musculaire Et compagnie Salarié du club Et embauché en contrat de travail A durée déterminée Comme les autres La plupart de ses techniciens Sont eux aussi diplômés d'état Après avoir suivi Un cursus de formation Au sein de la FFF Certains peuvent également Avoir suivi Une formation universitaire A sciences et techniques Des activités physiques Et sportives Donc le STAPS Cet apprentissage scolaire S'appuie là encore Le plus souvent Sur une connaissance pratique Du foot Acquise au long D'une longue trajectoire sportive Donc au delà De la formation qu'ils ont Ils ont surtout Beaucoup joué au foot Et ils ont eu Une carrière sportive La norme étant De s'être orienté Dans le domaine De l'entraînement sportif A la suite D'une carrière professionnelle De footballeur Donc ils ont été Eux-mêmes footballeurs Et maintenant ils forment Et ils encadrent D'autres footballeurs Le STAPS Comprend également Un STAPS médical C'est dirigé par un médecin Que tout le monde appelle Le DOC Embauché en convention D'honoraire Qui a sous ses ordres Deux kinésithérapeutres Embauchés à contrat de travail A durée déterminée L'ensemble des membres De l'équipe médicale Ont généralement Une longue socialisation De pratiques en sportif Eux-mêmes derrière eux Donc même les gens Qui sont médecins Sont sportifs L'ensemble des membres De l'équipe médicale Donc ils ont ça Et ensuite Il y a un intendant Embauché en contrat de travail A durée indéterminée Ok Bon je sais pas Ce que fait l'intendant C'est pas écrit Très bien Les footballeurs Du groupe professionnel Et les membres De leur staff Travaillent ensemble Dans une enceinte Qui leur est exclusément Réservée Le centre d'entraînement Du groupe professionnel Salut princesse Cet espace de travail Est composé D'un petit bâtiment D'un étage Avec un parking Et des terrains D'entraînement gazonnés Il s'occupe du matériel Ouais mais du coup Il fait le truc de gestion Est-ce qu'on a une idée De ce que gagnent Les footballeuses En comparaison Mais la plupart Elles sont pas pros Donc je sais même pas Non on a pas de comparaison Et entre les clubs Ça sera pas les mêmes tarifs De toute façon Vu qu'ils négocient Et tout Les tâches logistiques Oui c'est ça Il attend Depardi Le rez-de-chaussée du bâtiment Est constitué De deux grandes ailes Situées d'une part et d'autre D'un hall d'entrée D'un hall d'entrée Donc il y a le bureau De l'intendant La laverie Salle d'équipement Voilà Et de l'autre côté Ils ont musculation Salle de soins Avec le staff médical Bref Là ils écrivent Tout le club On s'en bat un peu les reins Mais l'important C'est que nul Ne peut entrer Dans le centre d'entraînement Du groupe pro Sans autorisation préalable Rares sont les personnes extérieures Au collectif de travail A pouvoir y accéder Donc l'idée C'est que Il y a même des gens Qui lui ont dit Au sociologue Qu'il était l'élu Ayant l'opportunité D'aller chez les pros En délaissant les petites mains Les salariés Et les bénévoles De l'association Dont certains disent parfois Souffrir d'un manque De reconnaissance De la part des dirigeants Du club Voilà Coup dur quand même Vraiment coup dur Alors Il y a pas mal de gens Ah oui là c'est intéressant A ce propos Au cours de l'enquête Il a été demandé Aux éducateurs salariés De la partie associative Du club Donc ceux qui sont pas en pro Mais qui sont quand même Employés pour s'occuper Du loisir Des adultes en national J'imagine Des enfants et tout Donc ils sont Ceux qui entraînent Les équipes de non professionnels Et de jeunes Ils ont vu leur rémunération A la baisse Pendant l'enquête De 25% Socialisés au sein De cet univers sportif Depuis leur enfance Nombre de ces éducateurs Du club Ont poursuit Des études de STAPS Licence Voire master Pour certains Ils ont pas obtenu D'autres débouchés professionnels Que des contrats précaires Avec des contrats D'aide à l'embauche Notamment Ils sont D'autant plus facilement Acceptés Que ces travailleurs Vivent dans leur engagement Pour le mode De la passion Pour le foot Donc en gros Ils acceptent Des conditions de travail Professionnels Amateurs du club Je discute Avec Ludo De travail Solo une temporalité Qui est entièrement ajustée Au calendrier compétitif De l'équipe première du club Donc en gros Ce qui fait que ça va créer Du collectif aussi Du collectif de travail C'est qu'ils ont tous Le même rapport au temps Qui est celui De se préparer Pour les compétitions Ce qui semble Basique comme ça En disant ça Mais voilà A l'échelle de l'année La saison sportive Est la référence Les joueurs reprennent L'entraînement A la fin du mois de juin Pour préparer la compétition Qui commence au début Du mois d'août Avec le premier match De championnat Ils disposent ensuite De quelques jours de vacances A la fin du mois de décembre Au moment de la trêve hivernale Avant de reprendre à nouveau L'entraînement Jusqu'au dernier match officiel Qui a lieu A la fin du mois de mai Durant la saison sportive Les joueurs suivent Un emploi du temps typique Rythmé par des matchs De l'équipe première Chaque début de semaine Ils découvrent Un planning collectif Où les séances d'entraînement Sont planifiées Du lundi au jeudi A raison d'une fois par jour La plupart du temps Plus rarement deux fois par jour Les séances d'entraînement Sont dites alors doublées Mais c'est toujours susceptible De faire loger De modifications inopinées Donc t'as ton planning De travail toutes les semaines Et il peut être modifié Un peu à n'importe quel moment Désolé Je bouscule t'fous La planification Des séances d'entraînement Ajustées à la compétition Ne s'encombre pas Des jours fériés Une discussion avec le coach Rélève à quel point Les effectifs Du staff technique Considèrent ces contraintes Temporelles Du travail sportif Comme une évidence Donc en gros Les gens trouvent ça normal De travailler tout le temps Même les jours fériés Voilà ce qui est dit Dans la salle de détente Le jour de Pâques Alors que tous les joueurs Sont au vestiaire Je suis dans la salle de détente En compagnie du coach Il est particulièrement tendu Car tous les terrains Étant enneigés Les possibilités d'entraînement Sont limitées Il est d'autant plus agacé Que dans les bureaux Tous les bureaux Des personnels administratifs Sont vides Et qu'il ne peut pas S'appuyer sur eux Pour s'ajuster Par exemple Essayer d'obtenir rapidement Une salle de sport Auprès des services De la mairie Donc il est tout seul Le coach L'administratif C'est férié Donc ils ne sont pas là Donc il ne peut pas Appeler la mairie En même temps La mairie elle est fermée C'est férié Donc bon Avec prudence Pour ne pas trop le froisser Je lui fais remarquer Que nous sommes le lundi de Pâques Et que c'est pour cette raison Que les lieux sont déserts Pris par l'agacement du moment Il écoute à peine ma remarque Avant de rétorquer Comment veux-tu Qu'on parvienne à ces résultats Et qu'on monte en Ligue 1 L'équipe est en train de lutter Pour se maintenir en Ligue 2 A ce moment là Si on ne met pas de tout en oeuvre Pour réussir On ne veut pas réussir en fait Incroyable En règle générale Le jeudi est un jour central Dans la semaine de travail Des footballeurs du groupe professionnel C'est à ce moment Qu'ils découvrent Qui parmi eux A été sélectionné Pour participer au match De l'équipe première Qui a lieu le plus souvent Le vendredi soir Les joueurs aptes à jouer Qui ne sont pas retenus Sont alors écartés temporairement Du collectif de travail Et contraints de rejoindre L'équipe de réserve du club Donc c'est le moment Le jeudi soir Tu sais que t'es sélectionné ou pas C'est le moment stress Salut Tronion Salut Alika Quant aux joueurs sélectionnés Ils sont engagés Dans un nouveau planning Pour préparer la rencontre à venir Planning qui varie Si la rencontre a lieu A domicile Ou à l'extérieur C'est seulement à la suite Du match de l'équipe première Que les joueurs du groupe professionnel Apprennent S'ils ont ou non Des séances d'entraînement planifiées Pour le week-end Qui n'est pas nécessairement Synonyme de repos Au final Donc en gros Les week-ends Ils travaillent aussi Si tu joues un match Tu travailles le week-end De toute façon Au final On voit que le temps de travail De ces sportifs Est entièrement ajusté Aux aléas de la compétition En conséquence Leur temps de travail Il est incertain La norme Dans le football professionnel Se rapproche ainsi Du type de La norme flexible Hétéronome Donc en gros C'est des rythmes Et des aléas De l'activité Organisés directement Par l'employeur Qui commandent Les temporalités De la prestation de travail Donc t'es soumis A tout ce que te dit Ton patron Et t'as pas le choix Mais là L'argument C'est de dire Bah oui Mais c'est pour jouer Une compète Donc on n'a pas le choix Le règlement intérieur Du club de l'Olympique Officialise d'ailleurs Ce principe En précisant que Les horaires de travail Sont fixés librement Par le président du club Qui délègue Pour les joueurs Cette prérogative A l'entraîneur Qui décide Donc l'entraîneur décide En fonction des impératifs Découlant notamment Du calendrier sportif De la disponibilité Des installations Ou des conditions Météologiques Donc en gros S'il pleut Et que tu peux pas t'entraîner Tu vas devoir revenir t'entraîner Un planning est dominaire Et établi chaque début de semaine Indiquant les temps de travail prévus En cas de modification De ce planning Ou d'urgence Les joueurs sont prévenus Par téléphone Et se rendent sur les lieux De la convocation Dans la demi-heure Suivant la nouvelle convocation Dans la demi-heure C'est écrit dans le règlement Dans la demi-heure C'est chaud hein Au sein de ce collectif de travail Les joueurs du groupe professionnel Forment un sous-groupe Qu'ils appellent communément Le vestiaire Pour ces travailleurs sportifs Parler du vestiaire C'est parler du collectif de football Auquel on appartient C'est le nous Donc c'est traversé Par ses formes de sociabilité Ses histoires Et ses conflits Les relations internes Au vestiaire Son apparence très horizontale Les joueurs se tutoient Ils s'appellent généralement Par un diminutif Qui peut référer au prénom Ou au nom Pour un surnom Pour certains Plus rarement Ils utilisent le nom complet Le prénom complet Pour se saluer Ils utilisent très majoritairement Le check Signe distinctif Qui consiste à se claquer Réciproquement Deux fois la main Rapidement J'aime bien comment Il explique tout Le sociologue quoi Vous savez ce que c'est Qu'un check Vu de l'extérieur C'est chaud Pour le peu Que j'ai côtoyé les pros Je les ai jamais vus Trop traumatisés Mais non parce que Pour eux c'est normalisé Mais je dis pas Que c'est traumatique Je dis juste que du coup T'es la main d'oeuvre Corvéable à merci quoi Et que Bah c'est la compète Donc t'as pas le choix Voilà Ce premier constat Ne doit toutefois pas Laisser penser Que le vestiaire N'est pas hiérarchisé Donc il s'appelle Par des surnoms Il se check Il se tutoie Ça veut pas dire Qu'il n'y a pas d'hierarchie Interne au groupe des joueurs Un grand principe Il structure les relations Entre les joueurs L'ancienneté dans le métier Y est instituée Comme une ressource Qui offre aux footballeurs Les plus dotés Une position de pouvoir Sur leurs collègues Si elle se caractérise Par sa relativité Un joueur est plus ancien Qu'un autre joueur Qui est lui-même Susceptible de l'être Moins qu'un troisième Il n'en reste pas moins Qu'à l'échelle du collectif Les joueurs se distinguent Selon leur appartenance Au groupe des jeunes Ou au groupe des anciens Les joueurs qui appartiennent Au groupe des anciens Se caractérisent Par leur nombre d'années De carrière plus important Et peuvent notamment Faire valoir leur expérience Mais au sein D'un univers sportif Qui institutionnalise La carrière Comme un référentiel biologique Au regard de mes observations Et des entretiens J'ai pu noter Que l'âge de 30 ans Constituait une barrière symbolique Signifiant que la fin De la carrière est proche Ok on considère Que t'arrives à 30 ans C'est bientôt fini pour toi Bah yes Les anciens Font dans le même temps Parti des joueurs Qui sont les plus âgés Et les plus proches De la sortie du métier Ah vous voulez Vous voulez voir le planning A quoi ressemble Le planning D'une journée de travail Faut que j'aille pisser Je vais pisser Et après on regarde Là il a des fiches De planning Pour le jeudi Vendredi samedi Je vais pisser avant Il me faut de l'eau et tout Je re Je re Comme ça après on voit le planning Je ressemble à un champignon Et en plus mon casque N'est pas le droit Allez La rébellion Oh la caméra Mais qu'est ce qu'ils font Mais Mais c'est pas permis ça Ah non Non mon perso a raison C'est non Mais qu'est ce qu'il vous prend Ah non Ah non Un fourmilier avec un démon Ah oui Ah bah non Oh mais regarde Tu l'as cassé Tu as cassé mon petit fourmilier Mais qu'est ce que Mais qu'est ce que c'est que ce jeu Ah Mais qu'est ce que tu as fait petit démon Ah dénonce toi Non 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 je peux plus t'invoquer dans ces conditions Je ne peux plus Écoutez Puisque ça se passe comme ça Je vais Je vais Je vais en choisir un autre De familier Parce que là C'est pas possible Bonjour petite Oh là Ah ça va être mon nouveau truc À chaque fois que je vais devoir séduire quelqu'un Je vais faire Ah 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 c'est tellement parfait Ah 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 Avec cette tête L'expression prendre du recul Prend tout son sens chez toi Ouais Je fais pas assez de recul Sur ce dessin Quel joli canard Je vais vous péter vos bras Pardon Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup Je vais chercher qui est Jacques Doriot Parce que je ne sais pas Autant être honnête avec vous Un politique et journaliste français Communiste puis fasciste Il est pendant la seconde guerre mondiale L'une des figures du prou Du collaborationnisme Excusez-moi Quoi ? Un collaborateur Assoiffé de pouvoir Pardon ? Mais les gens Les gens Il faut arrêter Les dramas Twitter Il faut arrêter De regarder des séries Aller lire Les cours d'histoire Oh mon dieu C'est des twists Mais euh Incroyable Des twists incroyables J'ai 6% de torch Avec un peu de chance Ah il a bouffé Même Salaud Salaud Je vais pousser des trucs ici Tu les bouffes Oh non Oh non Mais je m'embête moi A faire ça Et voilà comment je suis récompensée Oh Oh Mais je peux pas vivre avec lui C'est quoi ce colloque de merde ? Ah je peux pas vivre avec lui C'est insupportable Ah je vous le dis Je vais péter un câble Oh yes Y'a du caca On m'avait dit Qu'on pouvait pas lui couper la queue On m'avait dit Les mobs sont tous pareils S'ils ont une queue Tu peux la leur couper Non mais pas lui A lui c'est pas pareil Y'a Dark Soul tu sais C'est pour les PGM J'aime Joueuse du dimanche Joueuse du dimanche Les gargouilles Tu passeras pas Re J'ai appuyé là où il fallait pas Quel enfer Ça manque d'insultes ce Witcher N'hésitez pas Les redifs de The Witcher Elles sont disponibles Sur la chaîne de redifs Ça va mieux avec de l'eau Je me suis fait engueuler par mon chat Je l'ai nourri aussi Nickel Nickel Les gargouilles du dimanche On avait dit le planning Alors à quoi ressemble Leur jeudi Vendredi Samedi C'est même pas toute la semaine De travail Mais bon Alors jeudi A 13h30 Ils ont rendez-vous Dans le hall de la gare Voilà Départ TGV Ah oui donc en fait Là De 13h30 A 19h40 Ils sont en mode Déplacement pro Pour aller jouer un match A 20h Ils mangent tous ensemble En gros Là c'est juste ça Le vendredi A 10h Transferre en autocar Au complexe Pour réveil musculaire Retour à l'hôtel ensuite Pour manger A 18h30 Transferre en autocar Jusqu'au stade Pas d'escorte de police Ils ont une escorte de police Normalement What the fuck Pas d'escorte de police Il y a écrit Pour des joueurs de L2 Ils mettent des fois Des escortes de police What the fuck Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ensuite A 20h30 Ils jouent le match Ils finissent leur journée de travail A 23h45 Lourd Samedi De 8h A 14h30 Ils sont encore en déplacement Donc ça en gros C'est pour disputer Un match de Ligue 2 Qui a lieu Le vendredi soir A l'extérieur Qui a lieu A partir de 20h30 Le match Et bien ils se retrouvent A faire du Des demi-journées complètes Plus d'une demi-journée De deux demi-journées Dans les transports Et une journée Qui fait 10h 23h45 De travail Le jour du match Donc t'imagines Tu fais 10h 23h45 T'as intérêt à te reposer le lendemain Moi je ne savais pas Que ça pouvait être aussi tendu Même en Ligue 2 Tu t'assois ? Très bien Tu t'assois Et bien oui Très bien C'est trop cool Regarde-moi lire Alors le coach et le vestiaire L'axe central Qui structure le collectif de travail S'établit dans le rapport Entre le coach Et les footballeurs du vestiaire Les relations entre eux Sont asymétriques Et marquées par les signes De distance hiérarchique Les joueurs saluent toujours le coach Par une frange Poignée de main Et s'adressent à lui En le vouvoyant Et en l'appelant exclusivement coach Pas son prénom Mais coach Lui en revanche Les appelle toujours par leur prénom Voir par leur surnom Soucieux de contrôler le vestiaire Le coach Cherche généralement A établir des relais Entre lui et le groupe de footballeurs Afin de faire passer des messages Ou bien encore Pour obtenir des informations Donc ils appellent ça Le retour de vestiaire Pour désigner de telles pratiques Il essaye d'avoir une taupe Pour avoir des informations Le moment intense de leur taf C'est le vendredi en soirée Ouais bah oui c'est ça Les matchs Les matchs c'est le week-end Il voulait Il veut se mettre sur mes genoux Voilà il s'est mis sur mes genoux Meilleur vie de chat quoi Les taupes Certains footballeurs Ont d'ailleurs des rôles Bien institués C'est notamment le cas De celui qui est officiellement Désigné comme étant Le capitaine de l'équipe Le coach désigne en général Un premier capitaine Et des suppléants Donc c'est le coach Qui désigne le capitaine What the fuck Ça sert à quoi de recruter des joueurs Avec des familles stables Si c'est pour ne plus avoir Le temps de les voir A cause de leur emploi du temps Attends attends Ça arrive plus tard ça Ça arrive plus tard Tu verras que c'est très important Comme ça tu mets les pieds Sous la table Et ta femme te nourrit S'ils ont pas De famille Et de vie stable Ils sont obligés De fournir le travail Et la charge de travail Tu sais pour juste Avoir un logement Se nourrir Faire le ménage Là ils ont quelqu'un pour le faire C'est très hétéronormé Et lié à ça En fait il y a le travail gratuit De la meuf Qui est très important Mais oui Sinon ça tient pas Tout le système De football professionnel Ne tient pas Sans le travail invisible Des femmes Voilà je vous spoil La suite du bouquin Mais c'est ça Mais ça sera dans un autre chapitre Qu'on lira beaucoup plus tard En gros à un prochain stream quoi Et oui 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 Scandale Oui oui bah voilà Ça repose vraiment Sur le travail gratuit des meufs quoi Et en plus voilà Ça les pousse à moins sortir picolé Parce que justement Ils vont passer tout le temps Avec leur famille Qui dit moins de consommation d'alcool Moins de sorties tard Une vie plus rangée Dit de meilleures performances sportives aussi Voilà Mais oui effectivement Ils voient peu leur famille Mais après La carrière sportive Elle dure peu de temps Donc en fait Les familles Elles font aussi ce sacrifice En disant Oui mais ça va durer que 10 ans Des 20 ans Des 18 ans Ou presque 30 ans Ça va durer 10-12 ans Et après ils ont plus de carrière quoi Ils vont avoir plus de temps Donc voilà Donc le coach Il utilise des taupes Et les taupes C'est souvent Le capitaine Et les suppléants Qui vont Le capitaine Et les suppléants Vont devoir Encadrer le vestiaire Si cette organisation Verticale Est la norme On peut également Voir émerger Des techniques de gestion Alternatives Comme lorsqu'un coach Désigne un comité des sages Parmi un groupe de joueurs Afin de s'appuyer Sur une base plus élargie Quoi qu'il en soit Les joueurs ainsi sollicités Se retrouvent dans une position Ambiguë Ils doivent faire l'intermédiaire Entre le coach Et leurs collègues Tout en s'attachant A ne pas être trop proche Du pôle dirigeant Au risque de se voir suspecté De trahir le vestiaire Et oui D'être perçu comme les taupes Justement Les pères absents Pendant 10 ans Contre du guerre matériel C'est toujours un bon plan Non Genre ils n'ont pas De personnel de ménage Alors je ne sais pas Si tu es au courant Mais les footballeurs Viennent majoritairement Des classes populaires Et les classes populaires Ne sont pas très à l'aise Dans le fait D'embaucher quelqu'un Pour faire ce travail là Notamment les femmes En fait ça ne fait pas partie De leur mode de vie Tu as l'impression D'être défectueuse Si tu as besoin De quelqu'un d'autre Pour faire ton ménage Le coach peut également S'appuyer sur des membres De son staff Pour faire le relais Entre lui et les joueurs Une des fonctions Traditionnellement attribuées Aux différents entraîneurs Adjoints Est précisément De tenir ce rôle Au sein du collectif De travail Ces derniers ont Une position intermédiaire Membres du staff technique Ils sont proches du coach Mais leur position De subordonnés A ce coach Avec l'encadrement Les amène à entretenir Des relations avec les joueurs Beaucoup plus proches Les footballeurs Et les différents entraîneurs Adjoints se tutoient Ils s'appellent Par leur prénom Ou par leur surnom D'une manière générale Les adjoints Sont en porte-à-faux Entre le coach Et le vestiaire Et sont en cette position D'entre deux David Entraîneur adjoint Du groupe professionnel Revient sur la particularité De cette position Donc ça c'est le sociologue Qui lui demande Ta position d'adjoint C'est un peu entre les deux Non ? Vous êtes à la fois Du côté du staff Et de l'autre côté Il y a une proximité Avec les joueurs David répond C'est là que C'est très très dur Parce que moi En plus j'étais jeune J'avais des joueurs Qui avaient presque mon âge Donc peut-être pas encore La maturité Pour mettre la barrière J'étais devenue amie Avec des joueurs Je l'ai pas caché Même au coach Il m'a dit Attention Mais j'avais pas choisi non plus A l'époque C'était Hervé Martin Et Steph Barlet Donc des personnes Assez posées Intelligentes Pour faire la part des choses Parce que c'est vrai Qu'après c'est pas forcément évident Si des mecs comprennent pas Quand tu leur donnes un ordre Mais attends On a bouffé ensemble Hier soir Et tu me dis ça aujourd'hui Donc c'est vrai Que ça peut être un danger Et puis à la fois L'adjoint Il faut pas non plus Qu'il mette trop de barrières Parce que t'as le coach Qui va mettre la barrière Et l'adjoint Il doit faire le lien Le tampon Le fusible Pour par exemple Attention coach Là ça risque de sauter Si on continue dans cette voie là J'ai eu des échos Tout en sachant que les joueurs Savent que tu joues ce jeu là Ce rôle là Des fois ils en jouent Eux même les joueurs Ils viennent te dire des trucs Pour que tu fasses remonter Donc c'est pas toujours évident Mais encore une fois Si le coach joue bien son rôle Et qu'il met bien les choses au clair Dès le départ Voilà Une fois que les postes Sont bien mis en place Que les rôles sont bien définis Les joueurs ils savent Que ça fait partie du rôle D'être proche des joueurs Sans l'être trop Donc c'est en mode Vraiment chacun a sa place T'es même pas payé plus Pour faire ça Non 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 Attention Salut docteur Gould Non non Comme le souligne David La place des entraîneurs adjoints Dans un collectif de travail Faites de distance Et de proximité avec les joueurs N'est pas facile à tenir Ils sont subordinés au coach Ils sont vraiment C'est en bas De l'encadrement technique pour eux C'est souvent des gens plus jeunes Du coup j'imagine Un des risques Est qu'une trop grande proximité Avec les sportifs Brouille les rapports hiérarchiques Devenir amis avec eux Pouvant toujours constituer Un danger inhérent A la superposition Des scènes professionnelles Et amicales Dans le même temps Leur position en porte-à-faux Fait des adjoints Des relais quasi officiels Entre coach Et le vestiaire des joueurs Les footballeurs le savent A l'instar de Bastien Ils définissent communément Les adjoints Comme les liens Entre eux et le coach Bastien du coup Qui est joueur Il dit C'est un lien entre le coach Et les joueurs Tu vas dire plus facilement Des choses à l'adjoint Son taf à lui C'est de glisser des choses A sa façon Pour que ça passe mieux Avec le coach Donc en gros Ils utilisent volontairement Aussi les adjoints En se disant Je communique ma frustration Telle qu'elle est à l'adjoint Et l'adjoint il va faire Ce travail là De reformuler les choses Pour que le coach accepte Comme l'adjoint Il est à la position Et des joueurs et du coach Il va pouvoir Faire attention A comment faire un peu Le travail émotionnel De comment est-ce qu'on communique Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas Quand est-ce qu'on peut négocier Des trucs Et tout ça Si les entraîneurs adjoints Ont cette fonction Bien située de relais Entre coach et joueur D'autres membres du staff Peut également rejouer ce rôle De manière plus officieuse C'est souvent le cas Des kinésithérapeutres Donc au sein du staff Ils sont plus éloignés Que les entraîneurs adjoints Du pôle du pouvoir En retour Ils sont beaucoup plus proches Des joueurs Que ces membres subordonnés Du staff technique Footballeurs et kinés Se tutoient S'appellent par leur prénom Ou surnom Et fait particulièrement notable Se saluent généralement En utilisant le check Alors que les joueurs Et les entraînements adjoints Se serrent la main Tout en reconnaissant Le rôle plus traditionnel Attribué aux entraîneurs adjoints En matière d'intermédiation Entre coach et joueur Xavier Kinésithérapeute Explique ainsi Qu'il peut lui arriver Ponctuellement De réaliser un travail analogue De manière informelle Moi je faisais pas la démarche D'aller voir le coach En lui disant Y'a un tel Je pense qu'il est un peu comme ça Ou machin Ça je faisais très rarement L'échange par rapport à ça Par contre je pense que Franck Un adjoint lui Dans le vestiaire Il donnait des infos Par rapport à ça Tu vois Il faisait un peu le retour vestiaire Mais il y avait pas ce côté Langue de pute C'est écrit Que Grégory Entraîneur adjoint Chargé de la préparation physique Pouvait avoir Parce que lui Il faisait un retour vestiaire Mais en prêchant le faux Pour savoir le vrai Hypocrite quoi En fait Les seuls moments Vraiment un peu A l'intérieur du staff C'est quand on allait à l'extérieur Donc c'est là Qu'il y avait vraiment des échanges Sur un tel ou un tel Toujours dans ce que j'avais envie de lui dire C'est ce que je pouvais dire Donc en fait Je faisais passer des messages Tout comme je faisais avec les joueurs En leur disant Je pense que tu devrais aller en parler au coach Et bien lui c'était pareil Je pense que tu devrais aller en parler à machin Donc en gros Il est en train de dire Qu'il fait un peu le tampon Entre les entraîneurs adjoints Et les joueurs Parce qu'il est plus proche des joueurs Que des entraîneurs adjoints Trop bien Dans sa relation au coach Xavier doit opérer un ajustement Pour ne pas trahir la confiance des joueurs Il joue les intermédiaires Il doit distiller des informations Ce que je pouvais lui dire Dans le même temps Il se situe par rapport à ceux Qui sont dans une position Analogue à la sienne Entre coach et footballeur Il reconnait le rôle plus officiel Attribué aux adjoints En cette matière de retour vestiaire En jugeant la loyauté de leur pratique Grégory serait une langue de pute Alors que Franck parviendrait A réaliser ce travail Sans tromper les joueurs Les perceptions D'être la différence C'est drôle Si ce travail de médiation Des kinésithérapeutes Est officieux Il est loin d'être méconnu Des joueurs C'est même plutôt Un secret de polychinelle Au sein du vestiaire Comme Ludo Les footballeurs sont en effet Toujours susceptibles De renvoyer ses membres Subordonnés du staff médical Au statut de pipelette Des coachs Oh les kinés De toute façon C'est les pipelettes des coachs Bah ouais Vous vous livrez au kiné Ah beaucoup Bah ouais Tu sais Sur la table de kiné On parle Ouais voilà Mais je veux dire Après les kinés Ils vont pas forcément Tout répéter au coach aussi Bah écoute Ça dépend les kinés Apparemment Moi partout où je suis allée On m'a souvent dit Parle pas au kiné Parce que ça remonte toujours On le voit Les footballeurs Du groupe professionnel Sont placés dans un collectif De travail Fortement hiérarchisé Et encadré Ce collectif de travailleurs Est en permanence Mobilisé par les dirigeants De l'Olympique Autour d'un objectif commun L'obtention de victoire Par l'équipe première Tout doit être dirigé Vers la victoire Bah y'as Y'a le bon Poukav Et y'a le mauvais Poukav C'est ça Y'a comment tu le fais C'est pas parce que j'ai pas de cravate Qu'il faut me couper Merci Tottenhaz Pour le prime Merci beaucoup Merci pour le prime Et les trois mois de soutien Super intéressant ce bouquin Merci Tottenhaz Les Elisabeth qui dit Ton argument au départ C'était en répondant à Né le Rua C'est pas possible D'avoir une équipe sportive Qui aurait des conditions De travail bien Et pas d'être à la merci du coach Et que cette équipe soit bonne Et Né le Rua qui répond Je ne connais pas d'équipe Qui ont gagné Dans des conditions de travail Que l'on imagine bonnes Je peux me tromper Si vous avez des exemples Ça me va C'est pas parce que C'est pas parce qu'on a pas d'exemple Que ça n'existe pas C'est pas parce que Ça n'existe pas Que ce n'est pas possible Enfin il faut arrêter De partir de ce principe Ça n'existe pas Donc du coup c'est impossible C'est comme dans l'industrie Du jeu vidéo En disant Oui mais le crunch Ça fait aboutir Les jeux aboutissent Donc finalement On a des meilleurs jeux comme ça Voilà Ça ne fonctionne pas autrement Les conditions de travail Sont dégueulasses d'accord Mais c'est comme ça Que ça fonctionne Le milieu du jeu vidéo Il fonctionne comme ça C'est passion Plus beaucoup d'argent en jeu Donc du coup c'est comme ça Alors qu'il y a des studios Qui essayent de faire différemment Et de créer des trucs Mais c'est continuement En essayant de penser comme ça C'est comme ça Le rapport au coach C'est comme ça Le rapport à la hiérarchie C'est comme ça Le rapport au travail C'est comme ça Et c'est tout C'est en continuant de penser comme ça Que c'est sûr Il n'y aura pas d'amélioration Des conditions de travail Mais effectivement Par contre Comme les joueurs Ne voient pas forcément ça Comme un rapport d'exploitation Eux ne le vivent pas forcément mal Alors que dans le jeu vidéo Souvent il y a des burn-out Et les gens Finissent par le voir négativement Il y a un très gros turnover Dans le monde du jeu vidéo Peut-être que dans le football Comme tu as ton agent Et que c'est un rapport individualisé Et bah T'as plus la possibilité de te dire C'est toi qui es un peu plus En position de force Et t'as plus la possibilité de te dire Dans ce collectif Le travail ne me plaît pas Donc je pars ailleurs Voilà En gros Donc je pense que c'est pas encore C'est encore une situation Où peut-être les joueurs Ont plus de mains aussi Sur leur carrière Vu qu'ils passent par des agents Etc Donc c'est sûrement pour ça aussi Qu'ils acceptent Les conditions de travail Et la hiérarchie Parce qu'ils savent aussi Qu'ils ont la possibilité De partir au bout d'une saison En gros Moi je pense que ça doit Ça doit quand même Énormément jouer Voilà Est-ce que j'ai envie De vous lire d'autres choses Là dedans Je check Là il y a des embrouilles Montrez son adhésion au collectif Ouais il y a des embrouilles Mais écoutez Je garde ça pour la prochaine fois Parce que là Je commence à fatiguer Je vous avais prévenu Avec la chaleur Je commence à fatiguer Mais l'idée C'est que la prochaine fois Donc prochain stream On parle de La compétition Compétition et sélection La mise en concurrence De la main d'oeuvre Je pense qu'on parlera de ça Ça peut être cool Et puis effectivement Il y a un chapitre Sur tout le travail Qui est réalisé par les femmes Et tout ça Ça c'est pas tout de suite Je regarde Je vérifie Ah il y a l'enjeu Par rapport au public Là je vous dis Les grosses thématiques Il y a la compétition Il y a le rapport au public Et de devenir une star Etc Les entraînements Et le mode de domination Au travail Donc comment est-ce que Tu t'entraînes Les blessés Comment est-ce que ça se passe Quand du coup Ton travail est à l'arrêt L'hygiène de vie Donc là c'est justement La vie privée Et fabriquer De l'amitié professionnelle Voilà Donc on piochera un peu Dans tous les chapitres Parce qu'il y a des passages Intéressants dans un peu Tous les chapitres Mais l'idée c'est que La prochaine fois On parlera de la compétition Merci pour ce live Ça a pris plein de choses J'espère que ça vous a plu Il y a plein de gens Qui s'y connaissaient grave En foot Il y avait des footics Aujourd'hui Ouais il y avait une série de télé Sur les femmes de footballeur J'ai l'impression que Beaucoup d'industries du spectacle Ont des problèmes systémiques Similaires Le ciné avec les stars millionnaires Sponsorisés Alors que la majorité Des artistes techniciens Sont précaires La compétitivité toxique Et biaisée Où seuls privilégiés S'en sortent Le manque de financement Les petites structures Le sexisme Ah oui oui bien sûr Mais ça c'est parce que C'est pas propre à ces univers là C'est pas ces univers là Qui créent ces problèmes C'est parce qu'on est Dans un monde Où il y a des logiques De marché capitaliste Que ces choses là Se diffusent un peu partout Et qu'il y a toujours Des spécificités liées A chacun des tafs Mais oui J'aime pas particulièrement Le foot Mais c'est trop intéressant Bah merci Je viens d'arriver du taf Dommage la thématique Me plaisait bien Je vais continuer Désolée Parce que là je finis Parce que j'ai chaud Mais je continue La semaine prochaine Ou peut-être la semaine d'après Je sais pas encore En fait comment se goupille Le reste de ma semaine Parce que pour vous expliquer Là je vais partir Au frames festival à Avignon Et donc Comme je vais au frames Je pense que j'arriverai Peut-être un peu tard Jeudi Enfin je sais pas Merci Vala De renouveler l'abonnement cadeau Qui t'avait été offert Merci beaucoup Merci Vala Donc en gros Oui c'est facile À aborder comme thème C'est assez facile Il met plein d'extraits d'entretien Donc du coup Il y a des exemples Un peu concrets Plus on va avancer Dans le bouquin Plus il y aura des Des extraits De ce qui s'est passé Concrètement sur le terrain Ce sera encore plus concret Et tout Mais voilà Du coup là Je sais pas ce qui va se passer La semaine prochaine J'ai essayé de faire un planning Et tout Mais je suis pas trop sûre Parce que La semaine prochaine Je pars Enfin là Ce week-end Et début de semaine prochaine Je pars à Avignon Pour le Frame Festival Dans lequel je serai dans le public Donc si vous avez envie De me dire bonjour N'hésitez pas Si vous me croisez Mais du coup Je pars 5-6 jours là Comme ça En revoir Donc je sais pas Comment vont se passer Les streams la semaine prochaine Sachant que la semaine prochaine Donc pas ce dimanche là Mais celui de la semaine prochaine Le 10 septembre Non le samedi 10 septembre Je joue un match À Nantes De roller derby Du coup Voilà Si vous êtes Nantaise Non Marseille J'ai dit Nantes Marseille Je fatigue Ça y est Donc je vais à Marseille Donc si vous avez envie De voir des matchs de roller derby C'est ouvert au public À Marseille Et je joue à 10h samedi Voilà C'est presque pareil Non pas du tout Ça n'a rien à voir J'ai jamais été à Marseille De ma vie en plus Donc voilà En tout cas Si vous avez envie de venir Vous êtes les bienvenus Dans le public Et voilà Et vous pourrez me dire bonjour Et discuter avec moi Quand j'aurai fini mon match Mais du coup C'est à 10h et demie 10h ? 10h Je sais pas Le premier match à Marseille Et vous avez toutes les infos Sur la page Facebook De roller derby Marseille Et je publierai tout ça Sur mes réseaux sociaux Voilà Du coup je vais à Marseille Je suis à Marseille Et bah c'est dans un gymnase de Marseille Mais du coup J'enverrai les infos Sur le Twitter Et tout ça Voilà Ah mais je peux peut-être Vous envoyer la page En fait le problème C'est que le derby Ça passe par Facebook C'est horrible Donc voilà Donc en gros Ce week-end Je pars à Avignon Vous voudrez me dire bonjour à Avignon Voilà Et le week-end prochain Je suis à Marseille Mais après Promis je reviens en stream Et on fait des vrais trucs Carrés Tout ça Et propre quoi Alors on a dit Marseille Roller derby Roller derby club de Marseille Voilà Il faut préparer des pancartes Non calmez-vous Calmez-vous Mars attraque Le nom de l'événement Facebook Je vous ai mis le lien Donc c'est à la salle C'est À la salle Valier Gymnase Valier Je sais pas où c'est Je connais pas Je connais pas Marseille Donc je peux pas vous dire Très bien Il marche super bien Le lien Le lien de l'événement C'est trop bien Voilà Là c'est mieux Je pense Voilà Je vous ai mis le lien Et donc c'est à 10h A 10h Pas loin du métro 5 avenue Longchamp Et bah peut-être Mais dans tous les cas Ça va être le premier match de la saison C'est la première fois que je vais à Marseille On a quasiment jamais d'opportunité de match là-bas Donc n'hésitez pas à venir Et comme ça vous découvrirez un sport incroyable Et même si vous y connaissez rien Vous allez voir c'est rigolo Voilà Du coup merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce live lecture N'hésitez pas à follow la chaîne Il y aura d'autres live lectures sur le foot Et peut-être qu'on se fera un autre cycle sur le sport après Là on a lu sur le début Les contrats de travail des footballeurs La prochaine fois on parlera De la compétition Et de la concurrence Entre travailleurs du monde du foot Et voilà quoi Ça me saoule de pas être là en stream Pendant une semaine Mais je vais essayer de caler des trucs Mais voilà Des bisous Prenez soin de vous Et puis Et puis à bientôt sur les internets Les gens Merci Merci Totemas pour les 3 mois de soutien Kelta pour les 15 mois Merci La Guerrelande en Feu pour les 14 mois Brume d'Arc pour les 21 mois Hubert pour les 1 ans Mobius pour les 29 mois Dispraxique anonyme pour les 11 mois Larcher 6 pour le Prime Serum Phi pour les 4 mois de soutien Huganon pour le sub offert Tramkin pour les 18 mois Haïti 6 mois Merci Anka pour les 11 mois Et merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce stream A très bientôt pour la suite N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Pour avoir toutes les infos Les prochains plannings et tout Et moi je m'enfuis Faire ma valise pour Avignon Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous emmener chez Opé Crotte Pour que vous lui donniez de la force Parce qu'elle est toujours en train De rechercher un appartement Un appartement Ça veut rien dire Un appartement Donc voilà Envoyez de la force à Opé Crotte Et amusez-vous bien Elle fait du react Ça sera full détente Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada